Ok, je vous propose qu'on commence. Bienvenue à tous. Juste avant de laisser la parole aux intervenants, juste quelques mots pour nous présenter, dire un peu pourquoi on organise ces séminaires aujourd'hui. Alors moi je suis Julie Bonniart, je suis chargée de mission pour Diagonal qui est la maison de la recherche en humanité et sciences sociales de l'Université du Mans et je co-organise cette session avec Elisabeth Lamotte qui est à côté de moi, qui est enseignante chercheuse au sein du laboratoire 3LAM ici au Mans et donc aujourd'hui on vous propose de nous intéresser au territoire en tant qu'objet d'expérience, de pratique, de récits et de représentation. On va donc vous inviter à des incursions du côté de la géographie et de l'anthropologie mais aussi de la littérature, des arts et des sciences du langage. Alors pendant la première partie de la session nous aurons le plaisir d'écouter Damien Deville qui est conférencier invité de ce séminaire. Donc Damien tu es docteur en géographie, chercheur associé au laboratoire médiation à Sorbonne Université. Tu as soutenu ta thèse en 2021 et depuis tu as publié plusieurs ouvrages scientifiques dont une monographie tirée de ta thèse La Société Jardinière publiée aux éditions Le Pomi en 2023. Tu y proposes Devoir les jardins collectifs comme un laboratoire de possibles à partir du terrain que tu as construit, conduit dans la ville d'Alesse où tu exposes que la pratique du jardinage a fourni des voies l'émancipation à toute une frange de la population fragilisée par la désindustrialisation. Et dans le cadre de ce séminaire c'est aussi intéressant de souligner que tu pratiques plusieurs modes d'écriture puisque tu as aussi écrit un livre de contes intitulé Le Faiseur de nuages qui s'articule également à tes aventures géographiques puisque tu racontes l'histoire de Yacouba Sawadogo qui est un Burkinabé qui s'est attaché à sauver son village de l'avancée du désert. Et tu as de nombreux autres projets et activités dont tu nous diras peut-être quelques mots dans un instant. Alors j'ai découvert les travaux de Damien l'année dernière par le biais d'un webinaire et en fait j'ai trouvé qu'il avait dans son approche une ouverture disciplinaire qui me semblait très compatible avec ce que nous essayons de faire ici dans le cadre de Diagonale c'est à dire de rapprocher des chercheurs de différentes disciplines autour de sujets comme potentiels fédérateurs. Et alors moi étant littéraire de formation j'étais particulièrement intéressée par la façon dont tu abordais la question de la résilience des territoires en tant que géographe puisque tu mettais en avant la dimension imaginaire comme moyen de donner un nouveau souffle à des territoires dont l'identité culturelle a été un petit peu abîmée au fil de l'histoire. Et donc dans tes travaux tu dis qu'on a besoin de créer de nouveaux récits pour habiter les territoires à la fois pour vivre ensemble, pour repenser notre relation à l'environnement. Et ta présence du coup nous donne cette belle occasion d'associer la notion de territoire à celle de création parce que tu files aussi beaucoup la métaphore de la création littéraire dans ton livre à la société jardinière. Tu parles d'écrire des récits jardiniers comme on écrirait des romans. Tu parles de faire de la relation au non-humain une oeuvre et tout ça m'a conduit à penser que la géographie culturelle avec l'accent qui est aimé sur l'interdépendance entre l'être humain et son milieu dans les pas d'Augustin Berck dont tu pratiques les travaux pouvait sans doute fournir un espace de rencontre assez inclusif pour croiser les regards avec des collègues qui arrivent avec d'autres cadres d'analyse, d'autres méthodologies mais qui partagent des questionnements de fond peut-être assez similaires en tout cas sur certains aspects. Donc en deuxième partie nous donnerons la parole à à trois collègues enseignants-chercheurs de l'université pour évoquer leurs propres projets en cours. Guillaume Bailly qui est géographe à Ezo Le Mans nous parlera de la classe sociale de la métropole du Mans dont il est coporteur. Caroline Venail qui est enseignante chercheuse en sciences du langage au CRES nous parlera de Création qui est un projet de recherche création autour de notre rapport au sonore dans l'espace public. Et la troisième intervenante sera Elisabeth Lamotte que je laisse se présenter elle-même. Oui, je suis angliciste, maîtresse de conférences en littérature nord-américaine ici en Seymour depuis quelques années maintenant. Et je suis porteuse d'un projet nommé Itinérance sur les carnets, récits de voyage, photos, films de voyage en lien avec la mobilité étudiante. Merci Julie, tu peux commencer où tu veux. D'accord, merci beaucoup Julie, merci tout le monde de m'accueillir. C'était une présentation très complète, je ne suis pas sûr de mériter autant. Merci en tout cas pour tes mots. Je suis d'autant plus heureux d'être ici que je me suis réinstallé en Sarthe il n'y a pas longtemps, et installé parce que c'est l'éternata, mais non, je suis parti sur plusieurs continents avant de revenir à la maison. Mais je suis heureux d'être revenu et d'échanger avec vous qui habitez aussi dans le coin. Je vais vous dire que la présentation que je vais vous faire quand même est une toute nouvelle présentation. Je l'ai préparée uniquement pour aujourd'hui et qui va faire référence à un livre qui va paraître sur les sciences du milieu, sur les approches du milieu. Je vais notamment vous présenter, vous allez le voir à travers des illustrations de territoires, le premier chapitre qui s'appelle « Le petit peuple de la haie », donc des approches sur les territoires bocagés. Une grande partie de la Sarthe est concernée, justement, est un territoire de bocage. Ça me permettait de faire le lien. Donc je vous dis que je vous donne quand même indulgence sur cette présentation. Peut-être que le discours est un petit peu moins solide, structuré que ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer une pensée et que c'était aussi l'idée de vous proposer quelque chose que je n'ai pas proposé par ailleurs. Je vais vous dire en propos introductifs que, effectivement, moi je suis géographe, mais ça appartient à un courant particulier, qui n'est pas très connu. Et pourtant, beaucoup de géographes qui ont eu accès à une forme de postérité sont issus de ce courant. C'est le courant de la géographie culturelle. C'est une géographie qui s'intéresse au territoire par les relations que nous entretons les uns avec les autres. Entre humains d'abord, mais avec tout ce qui compose le mobilier d'un territoire ensuite, ses symboles, son histoire, ses récits, le non-humain, son paysage, etc. C'est une géographie qui s'est un petit peu perdue, effectivement, sur l'autel du développement d'une autre géographie, plus mondialisée, plutôt sur les flux, sur la géopolitique, très centrée sur l'urbain et des grandes métropoles. Xavier Bernier, le directeur de mon laboratoire de recherche, je dis que la géographie culturelle, en tout cas telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est une queue de comète, c'est son expression à lui. Pour dire qu'effectivement, ceux qui la pratiquent aujourd'hui sont soit à la retraite, soit plutôt en fin de carrière. Mais que justement, on est une nouvelle génération qui essaye de la réhabiliter cette géographie culturelle parce qu'on se dit qu'elle peut apporter des réponses pertinentes face aux enjeux que nous traversons. Crise sociale, crise des territoires, crise écologique, crise démocratique peut-être. Voilà. Et c'est un peu ce que j'avais envie de vous illustrer aujourd'hui. Pourquoi cette géographie, du coup, elle devient importante ? Eh bien, parce que je crois que ce qu'il caractérise en grande partie des mondes contemporains, c'est qu'on a perdu la conscience des lieux, on a perdu le sentiment géographique. On vit en Overgne sans connaître les volcans, on vit dans le bocage, terre de jardin et de chevaux, sans jardiner ni chevaucher, on vit au bord de la mer sans prendre la mer. Et que cette méconnaissance des territoires, cette incapacité à les regarder et donc à les porter dans les modèles de développement, est en partie la source des problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Tout simplement parce que souvent, on ne protège que ce qu'on aime, on n'aime que ce qu'on connaît et on connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Pourtant, la diversité des lieux n'est plus enseignée, n'est plus portée, n'est plus déployée. En tout cas, dans le débat public de manière générale. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui explique cette grande entreprise d'arrachement, en fait, des communautés humaines à leur lieu de vie ? Je crois qu'il y a différentes clés d'explications. Là, je vous en ai partagé trois, il y en aurait peut-être d'autres. La première, c'est que vous savez qu'une société politique, disons un modèle de gouvernance, est toujours précédée par des fondements philosophiques. Et les fondements philosophiques qui caractérisent l'Occident, qui caractérisent la France, se sont construites autour d'une forme de dualité entre nature et culture. On a séparé un petit peu les deux mondes. Et cette dualité, elle est très ancienne. Ce qui explique à quel point elle est difficile à déstructurer. Certains auteurs, je pense à Philippe Descola, Bruno Latour, Baptiste Morisot, reviennent beaucoup à la pensée des Lumières, pour expliquer cette dualité entre nature et culture. Mais Augustin Berck, un géographe culturel, lui l'a fermenté de manière un peu plus lointaine, notamment à l'émergence des religions monothéistes, et à un événement fondateur qu'on retrouve dans les trois textes sacrés, qui est lorsque Moïse reçoit les dix commandements sur le pont Sinaï. Pourquoi ? Parce que ces dix commandements sont des injonctions de l'humain, uniquement par rapport à lui-même. Tu feras ci, tu ne feras pas ça. Ce n'est en aucun cas des injonctions de l'humain par rapport au lieu dans lequel il habite, par rapport au territoire dans lequel il habite. Selon Berck, cette entreprise d'arrachement commence ici, en tout cas dans l'épopée des sociétés occidentales. Si on se rapproche du moment dans lequel on vit, je crois que cette dualité s'est matérialisée aussi dans des politiques structurelles, le développement des territoires, qui ont créé des précarités qu'on n'a pas su tellement prophétiser au moment où on a porté ces politiques publiques, et qui n'en viennent aujourd'hui un peu comme un mouvement au visage. Peut-être que vous en citez deux, il y en aurait plein à citer, mais deux me semblent très structurelles, et que les autres politiques de territoire débouchent à la manière d'un arme et ses ramures de ces deux grands paradigmes. Le premier, c'est ce qui a été développé à partir de la révolution industrielle qu'on a appelé les avantages comparatifs. C'était cette idée de spécialiser chaque région, chaque territoire, dans une ou deux filières d'excellence, qui sera le seul à avoir, maintenant du principe que ce faisant, chaque territoire allait pouvoir tirer son épingle du jeu, sans faire concurrence à son voisin. Alors cette théorie, elle marche très bien sur le papier, mais confrontée à la complexité des territoires, elle a deux limites aujourd'hui qui nous reviennent un peu au visage. La première de ces limites, c'est que ces avantages comparatifs, pensés souvent depuis Paris, dans un pays centralisé comme la France, et distribués comme ça d'une région à l'autre, ont eu tendance à s'imposer sur des structures relationnelles qui pouvaient, pas tout le temps, mais qui pouvaient être jugées émancipateurs pour les gens qui vivaient sur place. En disant ça, je pense notamment au cas de la Bretagne, qui a été choisi pour être un peu le grenier de la France, en développant énormément ces agro-industries, tout en étant connectés à des ports qui sont majoritairement spécialisés dans l'export des marchandises agricoles, le port de l'Orient, Saint-Nazaire et de Brest. Cette spécialisation va changer complètement le visage de l'agriculture bretonne, du lèche-vage notamment, majoritairement hors-sol, qui n'a pas plus d'intérêt agronomique à être là qu'ailleurs, puisque par définition, c'est hors-sol. Le seul intérêt, c'est la proximité avec les agro-industries et avec les ports. Cet élevage, vous le savez, très polluant, entraîne le problème des alques verts sur le littoral breton, toxique autant pour les humains que pour les non-humains. Vous voyez comment la sur-spécialisation d'un territoire, à travers un réseau économique limité et ciblé, peut entraîner, 100 ans plus tard, des précarités environnementales, sociales, économiques et paysagères. Et puis la deuxième limite, c'est que, malheureusement, ces avantages comparatifs n'ont pas su tellement penser l'avenir, dans le sens où, au fil du temps, des filières deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là, on voulait que les territoires s'équilibrent par leurs spécialisations. Ils sont aujourd'hui en concurrence à cause de ces spécialisations de l'Ir. Airbus à Toulouse, par exemple, pour créer beaucoup plus d'emplois, d'influence, de PIB, de richesses, que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Alors ça commence à changer avec l'émergence de Montpellier, qui est une ville qui a su exploser, si bien que certains politiques l'avaient appelée Montpellier-la-Sue-Douée. Il y a une époque pas si lointaine. Peut-être que vous vous en souvenez. Mais pendant longtemps, il y a eu une fissure entre l'ancienne région des Midi-Pyrénées et l'ancienne région du Languedoc-Roussillon, tant et si bien que lorsqu'on a pensé la fusion des deux régions sous la région occitanique, ça avait fait énormément de débats. Montpellier pense en perdre de l'influence face à cette espèce de colosse qu'est Toulouse. Et puis peut-être le plus important, c'est que dire de ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui n'ont pas résisté au coût du temps, qui n'existent plus du tout aujourd'hui, parce que la France a choisi d'autres types de développement. En disant ça, je pense aux hommes du noir, les mineurs. Je pense aux femmes du fil, le textile. Je pense aux hommes du feu, la chaudronnerie. Ce sont des industries qui n'existent presque plus en France. Or, il y a des territoires qui ont été spécialisés dans ces industries-là. À l'est, dans les Cézaines, dont on parlait tout à l'heure, le Grand Est de la France, le bassin Houlier du Nord, de Valenciennes à Lille pour aller vite. Aujourd'hui, c'est des territoires dans lesquels on retrouve des indicateurs de précarité très hauts, parce que c'est des territoires qui ont été hier trop dépendants d'une ou deux industries qui n'ont pas résisté au fil de l'évolution des décennies récentes. Et puis peut-être, deuxième grande politique qui m'intéresse particulièrement, je crois qu'on est concerné un peu en ça, c'est la métropolisation. Pourquoi ? Parce que vous savez, ce qui caractérise une métropole, ce n'est pas forcément uniquement une ville qui s'agrandit sur elle-même et qui dépasserait un seuil démographique. Ce n'est pas uniquement ça, la métropole. La métropole, c'est la capacité qu'a une grande ville de restructurer toutes les filières d'une plaque territoriale vaste, en l'occurrence d'une région, à partir de son propre centre. Avec pour risque, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même régulièrement, de mettre en vassalité les autres types de territoires. Dans le sens où aujourd'hui, on a beau vivre à la campagne, on a beau vivre dans une ville petite ou moyenne, on a souvent le regard tourné vers la grande ville pour disposer de pas mal de biens et de services, mais aussi parce que c'est là où on va placer souvent les récits de l'émancipation, les récits du progrès, les récits de la flèche du temps, de l'évolution des sociétés contemporaines. Et ça, c'est très aussi travaillé par la fabrique culturelle, par la fabrique des imaginaires. Il suffit d'aller au cinéma pour s'en rendre compte. La plupart des films se passent dans les grandes villes, et comme la France est un pays très centralisé, la plupart des films se passent à Paris ou dans sa propre banlieue. En tout cas, dans le cinéma mainstream, je ne parle pas du cinéma d'auteur. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les trois quarts du pays. Et souvent, lorsqu'on est non-représenté dans la fabrique culturelle et démocratique, c'est difficile de s'approprier des futurs désirables, de travailler des possibles dans les territoires dans lesquels on a pourtant choisi d'habiter, parfois. Et d'ailleurs, je crois que la crise des Gilets jaunes et peut-être même, mais ça, je laisserai l'expression d'être en parler mieux de moi, mais ce qu'on peut exprimer comme un vote de colère, on est concerné en Sarthe, vous avez vu, dans les élections européennes, est expliqué en grande partie par ça, par plutôt un ressentiment d'être à l'arrière-train, au fond, d'un développement culturel et démocratique, plutôt que d'un indicateur, on va dire, plus objectif. Il y a de la précarité en Sarthe, mais c'est loin d'être l'un des départements les plus pauvres de France. Et pourtant, le vote irène, c'est beaucoup exprimé ici. C'est pas pour ça que je vous mets. Voilà, c'était juste une illustration. D'où l'enjeu de diversifier la fabrique des imaginaires, je crois. Ça commence à venir et c'est une bonne nouvelle, mais il aura fallu attendre longtemps. Et puis peut-être, bon, une troisième petite lecture. J'ai relu cet été les travaux d'Alexis de Toppie. Alors, c'est des vieux travaux, voilà, ça date du 19e siècle. Mais sur ces deux tonnes sur la démocratie américaine, il a cette très belle phrase, alors il critiquait déjà à son époque le centralisme à la française, le jacobinisme à la française. Il dit quelque chose comme ça dans son livre, il dit que dans des pays trop centralisés, ce qui nous est proche nous devient étranger. l'église du village, la rue en face de chez nous, son propre voisin, voire son propre jardin, puisqu'on va être dans l'attente qu'une force supérieure, et donc centralisée, vienne s'en occuper. Et donc, selon lui, la centralisation entraîne une grande forme de dépolitisation, au sens, pas politique, au sens, au sens vie de la cité, participer à la vie de la cité. Le jacobinisme crée ça et par extension distancier les gens des lieux dans lesquels il s'habite. D'ailleurs, il propose tout un contre-modèle associé à la presse et à des assemblées régionales sans refuser un État-nation, mais en proposant un État-nation d'avantage décentralisé. C'est passionnant, les travaux de Tocqueville, je pense qu'ils sont toujours bien d'actualité, malgré le fait qu'ils aient été écrits il y a plus ou moins deux siècles. Bref, cette grande entreprise d'arrachement, elle m'amène à deux constats que je crois que la géographie culturelle peut corriger. peut corriger, en tout cas, c'est peut-être présomptueux de le dire comme ça, mais en tout cas, elle peut participer à renseigner. La première, c'est qu'au fond, uniformité et précarité sont toujours les deux temps d'un même processus dans les territoires. À force de penser qu'une seule manière de les aménager, qu'un seul développement économique, des filières trop limitées, eh bien, on a créé une agriculture trop spécialisée. Eh bien, on a créé des précarités qui demandent aujourd'hui d'être soignées. Et ces précarités, qui se ressentent aussi dans nos manières de parler des territoires, en géographie, y compris en géographie, il y a des concepts qui sont, je trouve, d'une violence sans exemple envers les territoires. Exemple, les concepts de France périphérique, de Diagonale du vide, de Ceux qui ne sont rien, c'est des titres de livres sortis récemment. c'est dur, je pense, pour ce que ça charrie, en fait, pour les gens des territoires. Un territoire, c'est là où on fait grandir nos enfants. C'est là aussi où on enterre nos proches. Pour ceux et celles qui y vivent, c'est un centre du monde. Personne n'est périphérique à sa propre vie. Et même si ces territoires ont été blessés au fil du temps, ça reste un repère central pour ceux et celles qui sont là. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut travailler les territoires, autant dans la science géographique que dans le bébat public associé. Et par extension, cela redemande peut-être de repeupler en grande partie nos cartes. C'est-à-dire que c'est vrai que les deux derniers siècles ont été une grande entreprise aussi d'appauvrissement de nos représentations, de nos critères de lecture, de nos savoirs. Et de nos cartes. Voilà, il y a des travaux de certains géographes qui expliquent qu'une carte, c'est avant tout du vide, c'est avant tout des choses qu'on ne représente pas. Et il y a un immense enjeu, vous savez, à repeupler nos cartes. Voilà. Tout simplement pour relever les mondes, redécouvrir tout ce qui est présent mais qu'on n'arrive plus à voir et qui demande pourtant d'être soigné face aux enjeux contemporains. Et ça, ça m'amène à vous présenter la géographie culturelle telle que je la pratique, telle qu'en tout cas, je ne suis pas le seul, mais que la nouvelle génération essaye de la renouveler. Bien sûr, c'est de s'intéresser d'abord au territoire comme personnage central du lien, de la transition, du vivant. Tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une échelle qu'on peut dessiner sur une carte où l'oiseau fait son nid, où le castor construit son barrage et où nous, humains, on construit quand même la plupart par nos sociabilités quotidiennes. Là où on va au travail, là où on va prendre notre café, là où on fait grandir nos enfants, là où on enterne nos proches. Voilà, un territoire de vie, un bassin de vie. Ce qui n'empêche pas de penser les autres échelles, bien au contraire, et vous le verrez dans les représentations cartogryphiques que je vais vous proposer ensuite, mais les autres échelles doivent toujours être pensées, je crois, en tout cas, via des processus d'atterrissage à l'échelle des territoires. Qu'est-ce que ça veut dire quotidiennement pour les gens qui vivent dans leur bassin de vie, quoi. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut réconcilier les savoirs du local au global et vice-versa. Vous savez, c'est cette fameuse phrase d'Edouard Coussant que je trouve très belle, agis en ton lieu et pense avec le monde. Voilà, une belle manière de réconcilier les territoires tout en réancrant nos modes de vie dans des relations quotidiennes. Et l'autre ambition qu'il y a derrière ça, c'est de renouveler aussi un petit peu les archives, c'est-à-dire que, ouais, on a besoin de réconcilier les différents types des savoirs scientifiques, mais aussi des savoirs poétiques, des savoirs oniriques, tout ce qui tend à nous permettre d'aller de l'avant collectif, tout simplement. Bref, pour être un peu plus concret, ce qui est après, on passe aux cartes, ce qui est sûrement le plus sympa, c'est que la géographie culturelle pourrait travailler trois grandes hypothèses à mon sens. Certaines sont anciennes, mais doivent être remises au bout du jour à mon sens. Et ces trois hypothèses m'intéressent particulièrement parce qu'elles correspondent pour moi également à des fronts citoyens, à des nouvelles démarches entrepreneuriales, éventuellement, ou d'engagement, tout simplement. La première de ces hypothèses, c'est qu'un territoire est toujours le produit de son historicité et que pour comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui, il faut en grande partie remonter les pages de l'histoire. Dans ma thèse de doctorat, les 60 premières pages, c'est ça, c'est l'histoire d'Alès sur les trois derniers siècles pour comprendre les précarités qu'il y a aujourd'hui à Alès. Ça peut paraître tout bête, dit comme ça, qu'un territoire est le produit de son historicité, ça peut paraître une banalité sans nom. Et pourtant, histoire et géographie ont pas mal divorcé au fil du temps. Dans le milieu universitaire, il y a des laboratoires géo et des laboratoires d'histoire qui ne se parlent pas beaucoup, malheureusement. Et dans le secondaire, il y a bien des professeurs d'histoire-géographie, d'ailleurs, c'est une belle singularité française, cocorico. Mais la plupart de ses professeurs sont des historiens et non des géographes, ce qui explique souvent qu'on s'ennuie un peu en cours de géographie au collège-lissé, alors qu'elle a la capacité à faire davantage rêver à l'université. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans mon propre parcours. Mais vous savez, quand je parle d'histoire des territoires, je parle aussi de l'histoire des milieux, de l'histoire écologique des territoires. Comprendre les Alpes-Mencelles en Sarthe, c'est comprendre la géologie des lieux, c'est comprendre le parcours de la Sarthe, la rivière. C'est comprendre le bocage, c'est comprendre les oiseaux migrateurs, c'est comprendre tout ça. Voilà. Donc l'historicité de son territoire, c'est aussi ces fondements écologiques qui demandent d'être compris pour être soignés encore une fois. La deuxième grande hypothèse de la géographie culturelle, et ça c'est une phrase de pour moi Augustin Berck, c'est cette idée de se dire qu'au fond, un territoire est toujours le produit d'une rencontre entre un lieu, les caractéristiques de ce lieu et les vivants qui y vivent. A commencer par les humains. Il a cette très belle phrase d'Augustin Berck qui dit que l'être se crée en créant son milieu. L'être se crée en créant son milieu. C'est cette idée au fond de se dire que en habitant un territoire, les humains vont bien sûr aménager ce territoire, le cultiver, le gouverner, le modifier donc. Mais que dans cet exercice même de métamorphose, les humains vont changer leur manière d'être, leur pratique, leur manière de penser et de se projeter et de se projeter dans l'avenir. Il y a toujours une forme de co-évolution et de co-réciprocité comme ça entre des humains et des lieux. Je crois que cette phrase, l'être se crée en créant son milieu, elle marche très bien pour expliquer l'évolution, la co-évolution des territoires et des humains. Mais je trouve qu'elle ouvre un champ prospectif incroyable. Qu'elle se dire au fond, comment on peut aménager le territoire demain pour changer le cœur de l'humain et vice-versa. Quel récit peut-il nous composer pour changer à notre tour nos manières d'habiter les lieux ? Juste vous dire très rapidement dans cette phrase l'être se crée en créant son milieu, bien sûr, dans la manière de modifier un territoire et que le territoire nous modifie en retour, on rentre en compte également toutes les autres influences non territoriales mais qui peuvent agir sur la vie des individus, un récit national, une grande histoire, etc. Et ça, Paul Vidal de Lablache, un grand géographe culturel aussi, il avait déjà bien mis en avant dans sa théorie des modes de vie puisqu'il a bien expliqué qu'en fait, un climat, un sol influençait les gens, influençait les vivants mais les vivants n'étaient en aucun cas déterminés par ça puisque plein d'autres choses pouvaient jouer à savoir l'histoire des sociétés, les symboles, les héritages philosophiques et religieux, etc. Preuve en est qu'en France, sous bien des régions, on a des climats et des pédologies similaires avec le Japon par exemple et pourtant des modes de vie complètement différents. Et donc c'est ça qui est intéressant avec cette phrase c'est qu'en fait elle parle d'une co-évolution et d'une co-réciprocité permanente mais ce n'est pas un déterminisme territorial ce qui est fécond dans la manière d'ouvrir les pensées parce que le déterminisme ça explique des choses mais ça écrase aussi un peu les possibles je crois mais on pourra en discuter de ça dans un débat un peu polémique dans les sciences humaines et sociales et enfin la troisième grande hypothèse de la géographie culturelle c'est qu'un territoire avant d'être une approche technique ou politique ce code PLU agencement des compétences c'est important que ce soit ces approches c'est avant tout un corps en mouvement dans un lieu et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu les émotions la poésie les contes sont d'une ombre ça décravir une montagne ça ouvre à une réflexion propre d'un corps qui endure le relief c'est Jean Delbert qui disait ça il disait un géographe ça pense en marchant cette phrase est très belle et du coup ça ramène le sensible dans les arts géographiques et dans les arts cartographiques le sensible non pas seulement comme aventure littéraire mais comme une épopée pour repopier nos cartes et montrer que la flèche du temps n'a pas qu'un seul sens dans la manière de construire deux mains dans notre territoire on est limité que par les barrières qu'il y a à l'intérieur de nos propres imaginaires il faut dynamiter ces barrières pour réouvrir tout simplement les possibles ceci étant dit je vous propose d'illustrer ces trois grandes hypothèses du coup à travers un exercice cartographique autour du bocage justement et donc en partie de la Sarthe puisque la Sarthe est en grande partie un territoire forestier et bocager alors vous dire que c'est là où ça se corse pour moi parce que ce que je vais vous montrer maintenant est inédit quoi dans le sens où ça vient tout juste d'être travaillé c'est voir qui me progresse donc j'aurais peut-être un discours un peu moins solide un peu moins stabilisé que ce que je viens de vous énoncer jusqu'alors mais bon je me dis que c'est aussi ça qui est chouette et vous dire que ce que je vais vous montrer c'est le chapitre d'un livre en fait sur les sciences du milieu qui va sortir à l'automne 2025 voilà un livre sur le bocage ce livre il ambitionne d'illustrer ces trois hypothèses à travers l'objectif global de retrouver une conscience collective des lieux pour mieux agir ensemble à l'intérieur de ces lieux avec tous les savoirs qu'il nous faut pour prendre soin autant des humains que des non-humains on commence ce chapitre si vous voulez par une carte assez classique qui illustre au fond à l'échelle de la France les différents territoires bocagés un territoire bocagé étant toujours le résultat d'une rencontre entre de l'eau des structures agraires particulières notamment à tradition à tradition d'élevage et de l'arbre et d'ailleurs ça se voit très bien dans le même si vous prenez toujours aujourd'hui on le retrouve d'ailleurs dans des livres de vieilles géographies qui sont sortis au siècle dernier mais toujours aujourd'hui quand vous prenez le TGD entre Paris et le Mans vous l'avez sûrement tous déjà fait quand vous revenez c'est plus marquant quand on traverse la hausse et d'un coup l'arbre revient c'est à la frontière sur la face que l'arbre revient c'est magnifique d'ailleurs c'est d'une netteté prodigieuse et d'ailleurs ça me fait penser à cette belle phrase qu'on retrouve dans qui s'appelle les trois rivières un pays de bocage j'ai mangé le nom de l'auteur pardonnez-moi c'est un ouvrage qui est aux archives de la bibliothèque du prix de l'année à la flèche et il a cette phrase très belle il dit que le Maine le pays des arbres percute la bosse le pays sans arbre cette phrase texte qui est très marquante ça a été écrit en 1923 vous voyez c'est toujours le cas aujourd'hui donc le bocage est avant tout un pays d'arbre et vous voyez qu'on va faire sortir des territoires pas très connus mais qui ont ces vertus bocagères alors vous voyez pas trop la carte est loin mais tout au nord vous voyez qu'il y a une tâche très verte à côté de l'île dans le département du nord enfin un peu plus au sud que l'île c'est ce qu'on appelle le territoire de l'Avénois c'est là où on fait le maroilles le fromage du maroilles et c'est le territoire le plus bocagé de France petite anecdote j'y suis allé ce week-end pour travailler avec le PNR dans la naturelle régionale de l'Avénois moi je suis un enfant et un habitant du bocage je suis difficile à séduire c'est difficile à draguer en termes de bocage donc on m'a dit territoire le plus bocagé de France je me suis dit ouais et je peux vous dire qu'il mérite bien par titre c'est vraiment magnifique là-bas je vous conseille de y aller c'est vraiment très très beau en plus avec les maisons de briques rouges qui font un contraste splendide avec le verre du bocage donc ça c'est une carte assez classique descriptive mais qui permet de rentrer dans le monde du bocage et puis bien sûr le bocage a évolué au fil des remendrements à l'école et certaines présences associées au bocage sont devenues des fantômes et c'est l'iconographie que vous voyez à droite là du PowerPoint au fond c'est une mise en poésie en onirisme de ce qu'ont été les différentes politiques de remendrements à l'école qui nous ont fait perdre beaucoup de haies on en perd toujours aujourd'hui et qui ont amené à ce que bien des présences humaines comme non humaines deviennent des fantômes et vous voyez ce qui a été représenté ici d'un papillon qui s'estompe au fil du temps en même temps que le paysage se standardise très fortement il y en a eu un des iconographies sur le bocage on a essayé de pousser l'unirisme associé à cela tout simplement parce que vous savez on a tous au fond du cœur un très vieux paysage et jouer sur ces liens d'usage d'affection qui nous relient à des lieux ça peut mettre les gens en mouvement ça me fait penser j'étais à un colloque récemment et il y avait Lise Bourde-le-Page qui est une géographe culturelle aussi qui avait eu cette phrase très belle tout le monde s'échappait pour dire c'est quoi un beau paysage et j'ai trouvé des indicateurs pour savoir ce qu'était un beau paysage ou le plus beau paysage et Lise était intervenu en disant en fait on connait tous le plus beau paysage pas besoin de le définir le plus beau paysage c'est le paysage de nos enfances tout simplement et jouer en fait sur ces liens d'usage et d'affection ça permet aussi de faire ressentir par les corps des phénomènes qui structurent nos sociétés il y a un livre qui a été écrit par Mark Johnson si ma mémoire est belle qui s'appelle La philosophie dans la chair Philosophie de la flèche dans son titre original qui explique que les concepts les plus fertiles les plus intellectuels ne peuvent être appropriés par les gens que lorsqu'ils sont vécus par les corps voilà et représenter la paire du bocage comme ça par des présences qui deviennent des fantômes et bien ça fait référence au sens et du coup à faire ressentir des choses qui pouvaient être de l'ordre de l'insaisissable de l'ordre de l'intellectuel par la chair c'est une manière de concrétiser cette philosophie dans la chair à travers une nouvelle représentation géopathique vous dire qu'on a fait des petits zooms bon ça je passe un peu vite parce que c'est très classique mais qu'on a fait des zooms sur des territoires très bocagés le Berry la Vénoire vous voyez que l'indicateur qui est mis en avant sur ces territoires c'est le linéaire de R c'est ce que vous voyez tous les traits verts que vous voyez ici sur les cartes c'est le linéaire des haies donc agricoles sur ces territoires pendant longtemps l'IGN n'a pas représenté les haies bocagères c'est le cas depuis 2-3 années mais pendant longtemps c'était des plans dans les cartes vous savez cette idée toujours cette idée tout à l'heure que je vous disais qu'on a appauvri nos représentations cartographiques et qu'il y a un immense enjeu à les repeuplés y compris à les repeuplés par le non-humain à les repeuplés par les haies bocagères le Berry très rapidement nous semblait très intéressant à représenter c'est pas le territoire la plus bocagère de France par rapport à la Vénois ou le Maine c'est moins le cas mais c'est parce qu'il y a une ligne de débarcation qui est très nette que vous voyez ici là qui est liée aux collines au fond et c'est parce qu'il y avait beaucoup de collines dans le Bavéri que les machines peuvent moins passer que le bocage a été préservé ce qui montre que l'évolution des territoires est très liée aussi aux innovations techniques et que parfois c'est des marqueurs paysagers qui ont permis aux vivants de résister des marqueurs paysagers qui ont permis de résister aux touts techniques bien sûr on ne peut pas parler du bocage sans montrer la maison sans montrer le territoire humain donc territoire humaine qui est l'ancienne province culturelle qui regroupait Sarthe c'est presque l'intégrité de la Sarthe et on va dire les deux frontières de la Mayenne une partie de la Mayenne qui est des gros tonnes et c'est marrant parce que malgré le fait que ce soit la même province culturelle c'est deux départements qui présentent des contrastes très forts entre le département le plus bocager du Grand Ouest la Mayenne et le département le plus forestier du Grand Ouest la Sarthe ça se ressent très bien dans cette chronographie on voit le bocage se percuter à la forêt et vice-versa ce qui fait la santé des bocages chez les trois rivières la Sarthe la Mayenne et le Loire qui sont représentés également sur cette chronographie alors le Loire un petit peu moins il faut qu'on le fasse de nouveau ressortir c'est ce que je m'étais dit ce matin en préparant le pot je vous dis qu'on a fait ressortir des marqueurs assez forts voilà les villages que vous voyez ici ressortis par une feuille de chêne c'est alors c'est arbitraire mais on voulait faire ressortir des territoires d'exception donc c'est des territoires qui ont dans leur limite communale au moins 300 km de linéaire de haine la plupart sont en magasin pas en Sarthe mais nous on s'entrape bien sur notre forêt c'est pas qu'il est chouï voilà et donc cela m'amène Manon j'ai campé un peu le décor vers des cartes beaucoup plus oniriques alors qu'ils vont peut-être vous paraître perchés mais c'est pas grave on a besoin de ça aussi bien sûr qui dit représenter le bocage qui dit représenter les haies mais aussi ce qu'il y a entre les haies et ce qu'il y a entre les haies c'est bien sûr des prairies et les traditions d'élevage ou de gestion de l'herbe et des fourrages associés et qui dit gestion des grilles dit en grande partie gestion en tout cas pendant très longtemps même si eux aussi ont tendance à devenir des fantômes gestion des chevaux en tout cas relation particulière avec les chevaux et donc l'iconographie la carte que vous voyez ici sur ce graphique sur cette archive c'est une carte qui représente les différents berceaux de race en France et donc nous on est concerné puisqu'on a le percheron qui vient du perche mais qui est descendu dans le mène qui est représenté ici également vous voyez que les petits trucs noirs là c'est des chiffres en fait qui font référence aux chiffres qu'il y a ici qui représentent les chevaux associés à leurs berceaux de race sur la carte et enfin tout autour de la carte il y a des bordures alors ça c'est une ancienne pratique de la géographie qu'on essaie de remettre sur le devant de la scène vous vous rappelez dans les livres quand on était enfant les cartes il y avait des animaux pour les cartes de l'Afrique il y avait des éléments culturels alors c'était des cartes qu'on pouvait penser un peu fichées sur la manière de représenter un territoire mais qui avaient quand même l'immense mérite de lever les mondes comme ça de donner à voir tout ce qui donne de l'essence de l'âme à ces territoires et puis dans les cartes encore plus anciennes ce qui était représenté aussi c'était ce qu'on ne connaissait pas et souvent on maniait des allégories pour faire référence à ce qu'on ne connaissait pas on créait du rêve sur ce qu'on ne connaissait pas notamment les mondes marins il y avait des monstres dans les mondes marins parce que c'était des mondes en grande partie inexplorés sur les cartes vous voyez ces cartes quand je vous parle vous avez des représentations un petit peu qui vous viennent en tête et c'est marrant parce que cette carte j'ai présenté à mes pères quand même parce que je voulais avoir leur avis et l'une des critiques qui m'a été faite c'est justement toutes ces allégories que vous voyez sur le côté là qui font référence plutôt à la symbolique grecque, celtes à des centaures à la pop culture en fait associée aux chevaux on m'a dit la même en fait cette allégorie du monstre cherche à représenter ce qu'on ne connaissait pas aujourd'hui on connaît tout donc plus besoin de les représenter on crée du rêve sur ce qu'on ne connaissait pas comme je disais tout à l'heure ma question est la suivante qu'est-ce qui nous empêche de créer du rêve sur ce qu'on connaît déjà à mon avis rien du tout voilà donc nous on s'est permis de le faire tout simplement et puis juste tout à l'heure je vous disais qu'on a besoin de réconcilier un petit peu les échelles les imaginaires qui composent la jeunesse aujourd'hui c'est aussi les imaginaires de pop culture c'est le manga c'est le cinéma c'est le seigneur des anneaux c'est le monde de Narnia voilà l'idée c'est de concilier en fait des savoirs qui viennent des territoires et des savoirs qui sont plus globaux qui composent notre imaginaire et de les faire atterrir dans les territoires et cette carte s'inspire de ça autant de savoirs territorialisés par les persotras des chevaux que de savoirs plus globaux qui sont également dans le cœur des gens pour que chaque personne en fonction de l'imaginaire qui le compose s'approprient ses savoirs territoriales et en faire des choses enfin à côté très rapidement ça c'est plutôt une illustration mais qui sera présente aussi dans le livre de cartes vous savez ça fait référence à ces vieilles pages des livres de zoologie donc ça c'est des animaux qu'on retrouve dans le bocage au clair de lune associé à un très beau poème de Pessoa c'était notre référence pour travailler cette illustration où il parlait de l'herbe le bocage c'est de la gestion de l'herbe en tant que partie alors je ne connais pas ce poème littéralement je ne saurais pas le voulait réciter mais il donnait quelque chose comme ça Pessoa il expliquait que lorsqu'il voit vous savez le clair de lune éclabousser l'herbe dans les paysages portugais il était portugais Pessoa il disait que ça lui rappelait les histoires de fées et de fantômes que lui racontait sa grand-mère au bord de la cheminée et bien sûr aujourd'hui adulte il ne croit plus aux contes de fées et aux fantômes mais si les fantômes et les fées n'existent pas comment ça se fait que le clair de lune éclabousse ainsi c'est ça c'est vraiment très beau et ça nous a inspiré cette illustration et puis enfin pour finir c'est ma dernière diapo j'espère pas avoir été trop dangé tu m'as dit je vais vous dire que cette géographie onirique elle peut également nous permettre de nous procher dans l'avenir et on a clôturé le chapitre sur le bocage par une carte de géographie fiction pour permettre à la géographie de devenir une science du saisissement de réouvrir des possibles et l'indicateur sur lequel on est parti c'est de se dire qu'est-ce qui nous empêcherait demain de retravailler finalement une grande politique du remembrement qui cette fois rediversifie les paysages plutôt que les standardiser tout ça étant grande partie une question de filière on a tendance à penser en agriculture que c'est la demande qui crée l'offre en fait lorsqu'on garde l'histoire de l'agriculture c'est tout l'inverse c'est bien l'offre qui a créé la demande à la sortie de la seconde guerre mondiale la France a choisi de développer des filières jugées stratégiques pour la France et pour l'Europe des sept nations à l'époque et de protéger ces filières par les politiques de prix notamment en taxant énormément ces mêmes produits qui étaient importés pour protéger les filières françaises et permettre aux agriculteurs d'investir dans ces filières ces filières on les connait c'est celles qui remplissent nos superbes enchères actuellement c'est le blé c'est le cochon c'est la veuille c'est la vigne et par extension on a abandonné des filières qui n'étaient jugées pas stratégiques à l'époque et qui viennent aujourd'hui à nous manquer ces filières c'est la luzerne c'est la groseille c'est la noixette c'est toutes les protéines végétales tout ce qui est en grande partie créé par le bocage si on redéploie ces filières et des politiques économiques des modèles économiques ils ont raison de le dire les paysans ont un enjeu c'est pas de replanter des c'est de trouver des modèles économiques associés et bien on pourrait s'orienter vers une politique qui rebocage la France et c'est une projection qui a été faite sur cette carte de fiction bien sûr on n'ira pas vers ça il y a très peu de chances que la France soit comme ça en 2050 mais encore une fois c'est juste un exercice pour saisir nos imaginaires et nous permettre de renouveler un peu la manière de regarder les territoires et les possibles de m'ancrer dans ces territoires et vous dire peut-être c'est peut-être aussi de ce qui est innovant dans cette carte c'est qu'on a mis en place des indicateurs pour ne pas trouver jamais dans des cartes qui sont très modernes pour le coup notamment le nombre de publications l'évolution du nombre de publications de publications Instagram avec le hashtag bocage entre 2025 le début sortir en 2025 parce qu'il a noté 2005 et 2050 avec une explosion des hashtags sur Instagram sur des gens qui identifient le bocage dans leur poste de vacances Paris voilà juste vous dire ce qui nous plaît aussi dans cette géographie et je finirai par là en mode conclusion c'est de vous dire que vous savez dans le débat public je crois qu'on a tendance beaucoup à confondre radicalité et vindicte la radicalité c'est prendre les problèmes à la racine la vindicte vous savez c'est toujours être dans la dualité dans retweeter telle ou telle personne politique qu'on n'aime pas toujours de manière insultante et ça marche bien cette vindicte elle est pratiquée partout sur tous les chiquets politiques dans toutes les ONG bon et c'est vrai qu'elle marche bien sur les réseaux sociaux elle marche bien parce qu'elle parle au coeur mais elle teinte le coeur de noir et blanc là où la poésie tout aussi radicale que ça te met parle aussi au coeur mais teinte le coeur de couleur et j'ai quand même dans l'idée j'ai quand même dans le hypothèse que la couleur a toujours mis plus en mouvement que le noir et blanc peut-être pas sur Twitter mais dans la vraie vie dans mes territoires en tout cas j'en suis persuadé voilà peut-être la plus belle mission de la géographie c'est de remettre de la couleur dans le territoire et donc dans le coeur tout simple je remercie de votre attention merci d'abord un petit temps pour les 21 j'ai une question il faut se faire d'être un quart d'heure donc peut-être priorité à la salle il y a des questions que je vous donne bonjour alors déjà je voulais vous remercier parce que c'était une présentation hyper intéressante et stimulante moi je suis géographe aussi mais spécialisée dans le tourisme et je trouve que ce que vous présentez sur le fait de remettre de la couleur dans les territoires c'est hyper intéressant et moi ça me fait faire un lien en fait avec les questions en tourisme souvent du point de vue des estimations ça va être comment est-ce qu'on fait pour entre guillemets répartir les vues touristiques il y a cette question des fortes concentrations de tourisme dans certains territoires et il y a d'autres territoires qui m'ont estimé qu'ils sont abandonnés qu'il n'y a pas assez de touristes et qu'ils souhaiteraient les faire venir sauf que c'est pas si simple que ça en fait on ne peut pas dire aux gens voilà aller là c'est bien on ne peut pas décréter du jour au lendemain tel endroit va être touristique et du coup on ne peut pas par exemple mettre un parc d'attraction quelque part et puis dire ben voilà ça va suffire à attirer les gens et du coup le territoire sera touristique et du coup je fais le lien avec ce que vous dites et l'idée que peut-être effectivement le fait de comme vous disiez de recolorer les territoires de les repeupler et pas uniquement avec l'humain mais aussi avec par exemple ce que vous disiez sur le blocage de montrer qu'il y a des choses en fait de changer un peu les représentations qu'on peut avoir sur les territoires et montrer par exemple que la plétamina du vide ben non de fait c'est pas du vide il y a des choses à voir il faut peut-être questionner un peu tout ça pour changer les représentations et du coup ben en changeant les représentations que les gens retrouvent de l'intérêt en fait de la curiosité enfin voilà que ça stimule l'imaginaire des gens et que du coup ben ça les incite à se diriger par ces territoires donc voilà c'était la réflexion que ça m'inspire très chouette vous travaillez sur la sarte en l'occurrence ou pas forcément non pas spécialement moi j'ai travaillé sur les touristes chinois en France ok c'est vrai que eux ils vont aller vers des destinations assez spécifiques ben aller voir Paris en priorité voilà mais j'ai un peu regard enfin j'ai un peu étudié ben comment et pourquoi en fait ils allaient vers d'autres destinations en dehors de Paris parce que si je vous dis ça ben super si je vous dis ça c'est parce que je sais alors sans bien connaître les enjeux du tourisme mais que le syndicat mix de la vallée du Loire donc qui est basé à la flèche fait tout un travail de mise en récit de son territoire de valorisation de tout ce qui est caché pour mieux qu'il soit attractif pour les touristes mais aussi que pour les habitants qui soient là soient davantage fiers d'appartenir à ce lieu et le portent à leur tour dans les projets d'engagement d'entrepreneurs et notamment ce qu'ils ont fait c'est en réhabilitant toute une série de symboles aussi en jouant sur le non-humain par exemple ils ont anthropomorphé le Loire donc l'animal cette fois le Loire le petit manifère comme personnage symbolique aussi un petit peu du territoire ils ont réhabilité la forêt de Bercée pour en faire quelque chose c'est incroyable dans leur récit en tout cas ouais donc je trouve que c'est pour le coup c'est en train de se faire contrairement à la Provence où c'est des choses déjà très institutionnalisées depuis très longtemps c'est passionnant de voir le syndicaliste de la vallée du Loire qui part de loin c'est vrai par rapport à d'autres destinations touristiques essayer de tirer un peu sur les pâtes du jeu il y a peut-être des recherches à faire sur le pays fléchoir mais ouais c'était super mais là je vous partage une réflexion c'est que Le Mans devrait davantage aussi s'ouvrir sur sa campagne parce qu'elle est magnifique déjà la campagne santoise elle a peu souffert des romans-romans paradoxalement elle a beaucoup moins souffert que la Bretagne par exemple là où la Bretagne est très touristique alors plus pour les littorales que les terres tout à fait mais c'est pour vous dire la richesse qu'on a ici mais Le Mans est un peu centré sur lui-même il suffit de voir le slogan de la vue du Mans qui est pour moi juste un scandale c'est pas possible de se faire ça ça montre la vassalité qu'ont les territoires par rapport aux grands métropoles il y a des métropoles elles-mêmes plus sur cette vassalité of course Le Mans c'est réserver Le Mans juste à son circuit et ça met en vassalité tout le reste sur l'état du circuit je sais pas qui a eu ces idées mais je sais pas je me permets vraiment d'en dire sur votre enchange comme on dit quand tu parles de repepler les cartes il y a une ambition pour la géographie de participer du coup à ce repeuplement à projeter de nouvelles fictions de nouveaux imaginaires qui peuvent devenir réalité alors je me demandais si tu avais été amené à participer en étant pas géographe moi-même c'est une question très ouverte mais à participer à des expériences de développement local pour amener ta recherche tes réflexions sur le terrain est-ce qu'il y a des allers-retours quand tu vas observer ce qui se passe comme tu l'as fait dans les jardins d'LS est-ce que une fois que tu as observé que tu as inclus dans ton travail de recherche tes observations est-ce qu'il y a un retour de la recherche pour moi aussi reproposer des pistes de développement quand tu as fait un constat que ta métropole et sa campagne sont un peu séparées est-ce qu'il y a des moments où tu t'adresses à un public spécifique des citoyens des décideurs c'est quoi ton c'est une bonne question alors c'est vrai qu'en tant que en tant que géographe on est parfois pas mal demandé par toute une série d'acteurs l'assemblée le sénat en commission on a récemment sur le ZAN par exemple j'ai été auditionné le PNR de la Vénois c'était pareil c'était pour travailler sur les politiques publiques de développement associé au blocage mais du politique d'habiter plus généralement même si un PNR est très limité en termes de compétences mais ils ont quand même des leviers en termes de gestion d'un peu de souci en termes de structuration après souvent ça reste un rôle de venir participer à une réunion échanger comme ça mais il n'y a pas souvent de celui-là j'aimerais bien le faire un peu plus à ALES ma recherche pour l'anecdote elle a été un peu comment dire la crie de méfiance avec les pouvoirs publics puisque le premier article scientifique qui est sorti c'est vrai qu'on expliquait ce qui faisait crise à ALES à travers les indicateurs objectifs taux de chômage taux de pauvreté là où ALES essaye d'attirer pour sortir de la précarité et donc cherche à rentrer un autre visage de la ville d'Alès ce que je comprends en tout à fait et du coup ils m'ont un peu boliveté pour le dire vite donc j'ai aucun lien avec les acteurs publics de la ville d'Alès malheureusement qui d'une façon sont très concernés par le profil actuellement de la mairie c'est un modèle de développement un peu classique d'ailleurs leur pari ça ferait le lien avec le Mans c'est de miser beaucoup sur l'attractivité d'un rôle automobile c'était de devenir le Mans du Sud c'est vraiment leur idée d'ailleurs l'automobile a déjà produit des champions mais bon Alès continue à tourner le dos au Céven là où je pense que la manière de se relever c'est en reconnectant avec cette magnifique richesse patrimoine mondial d'UNESCO que sont les montagnes qui entourent Alès c'est ça le grand paradoxe de cette vidéo et puis alors en Sartre ça commence moi j'habite dans le Belinois je ne sais pas si vous connaissez c'est entre le Mans et la vallée du Loire c'est en Belin c'est en Belin là on va apporter toute une réflexion pour essayer de changer exactement cette réflexion de l'aide se créer en créant ensemble on va proposer des démarches de construction de spatialité collective en espérant que petit à petit ça recréer du lien et ça change les projections ensemble et donc là ça commence fin août on va commencer par quelque chose de très modeste mais on aimerait bien aller plus loin par la suite il y a des street artistes qui vont venir proposer la création d'oeuvres collectives sur des endroits vraiment ultra passants du village donc les oeuvres vont être réalisées collectivement elles vont rester ensuite dans le territoire et donc la création de l'oeuvre va permettre de créer du lien pendant la création de l'oeuvre un chemin d'apprentissage et va permettre une symbolique nouvelle et cette symbolique nouvelle justement c'est inspiré du syndicat mixte de la vallée du Loire du Pays de la Flèche on va jouer sur les belets du Belinois c'est un peu notre idée parce que c'est un animal du bocage c'est une espèce parapluie elle est là plein d'autres espèces sont là on en a dans le Belinois les gens n'ont pas conscience et donc on va réhabiliter tout ça voilà donc c'est un peu l'idée et ça pourra déboucher si ça se passe bien sur des projets un peu plus ambitieux sachant que c'est une petite mais quoi voilà avec pas beaucoup de sous mais d'autres personnes pardon oui moi j'aimerais bien vous parler sur cette question d'oeuvre collective à l'initiative de l'entente des mairies et autour d'artistes locaux d'accord artistes ou artisans parce que les artisans quand même en Assa sont importants oui il y en a pas mal alors un peu plus en vallée de Assa que chez nous quoique ça peut ouais je pense qu'il y a match quand même entre la vallée du Loire et la vallée de Assa en termes d'artisan ouais alors là c'est un street artiste qui vient de Bonnetable voilà plutôt de North Arte mais ça reste ça revoit et alors en fait lui il est connu pour justement faire des oeuvres collectives c'est pas celui forcément en tout cas à mon goût qui fait les oeuvres les plus belles les plus impressionantes mais il fait des oeuvres collectives et comme nous ce qu'on souhaite c'est vraiment le processus d'apprentissage qu'il y a à travers l'oeuvre plutôt que l'oeuvre en tout cas effectivement qu'on a favorisé il s'appelle Fasto Fasto ouais Fasto il vit entre Nantes et Bonnetable il est aussi Nantes et Bonnetable d'accord ouais et travailler avec des artisans ouais ce serait super tout ça c'est pareil c'est que ouais ça je le vois dans le Bélinois les artisans locaux sont peu valorisés alors qu'on pourrait travailler tout un mobilier urbain un mobilier territorial et tout aussi à leur oeuvre c'est lié à cette en fait à cette non-conscience des territoires qu'on retrouve aussi chez les élus ils veulent construire un nouveau banc ils ouvrent un catalogue de commandes publiques où il y a des bancs qui rentrent dans toutes les villes et ils choisissent leur banc plutôt que de l'appeler l'artisan qui habite à côté de chez eux ouais donc ça aussi c'est des choses à changer tout à fait en lien avec les échanges sur votre regard sur les questions de mobilité de migration comment est-ce que la géographie culturelle peut apporter contribuer à repenser ces questions les habitants qui arrivent qui partent déjà là comment est-ce qu'on peut enfin comment voilà ce que vous proposez peut contribuer à ces questions ouais c'est une très bonne question peut-être vous partagez il y a trois clés de lecture là qui me viennent en tête dans vos exemples je vais essayer de faire plus que ça vous avez promis la première c'est vous savez on a beaucoup parlé d'exode urbain suite au covid d'exode urbain qui n'a pas trop eu lieu les gens sont partis de Paris pour d'autres métropoles certes plus petites mais qui s'invendent autour des mêmes chaînes de développement ou ont quitté la métropole pour périurbain mais restant dans la dynamique métropolitaine en fait ce qu'on observe ce qui joue le plus sur les choix résidentiels c'est deux choses c'est soit l'emploi c'est vrai et pas n'importe quel type d'emploi souvent de l'emploi qualifié on déménage rarement pour de l'intérim pour le dire vite et l'autre chose c'est des liens d'usage et de l'affection qui nous relient à des lots on s'installe très rarement dans un territoire parce qu'on a vu une pub dans le métro parisien et très rarement parce qu'on y a passé une semaine de vacances et qu'on a adoré ce qui joue sur les choix de résidence c'est plutôt de se rapprocher des enfants se rapprocher des parents retourner dans son territoire d'enfance aller dans un territoire où il y a une communauté de valeur forte parce qu'on sait qu'on va retrouver des gens qui partagent les mêmes valeurs beaucoup en période caricaturale mais il y a beaucoup d'écologues qui s'insertent dans la drôme c'est bien ça voilà et donc en fait ce qui compte pour les pouvoirs publics c'est pas tellement d'être dans des logiques d'attractivité ou faire des us envoyer des sous enfin dépenser des sommes importantes pour des gens qui ne sont pas là qui potentiellement ne viendront jamais en mettant des pubs dans le métro en oubliant les gens qui sont déjà sur place et qui auraient tellement à apporter au territoire si on savait les regarder autrement si les gens trouvent de l'emploi qualifié ou ont des attaches avec le territoire ils reviendront quoi qu'il arrive ce qui compte c'est qu'une fois qu'ils sont là ils pérennisent en fait leur emménagement qu'ils se sentent bien sur le territoire voire qu'ils participent à l'évolution du territoire également en s'engageant en entreprenant etc et donc ça ça demande un changement de paradigme de sortir du paradigme de l'attractivité très présent pour s'enterrer plutôt vers un paradigme du bien-être vers les politiques du bien-être c'est bête un dit comme ça mais je peux vous dire que beaucoup d'élus en sont loin en sont très loin ils sont beaucoup dans des politiques toujours malheureusement d'attractivité ça c'est la première clé de lecture la deuxième c'est que en CVN ça j'ai beaucoup observé dans ma thèse de doctorat il y a parfois des conflits très forts entre ceux qui ont toujours été là et ceux et celles qui arrivent les récits se percutent les envies pour le territoire se percutent mais si on fait des entretiens sociologiques avec ces deux catégories de personnes de manière séparée il y a des points communs qui ressortent quand même en CVN c'est notamment la culture de la résistance issue des anciens réseaux protestants pour ceux qui ont toujours été là et plutôt anti-urbaines anti-capitalistes c'est leur mot des personnes qui se sont installées récemment mais ces deux catégories ont eu envie de résister à un régime qui jugeait oppressant et à s'inventer à travers des voies de liberté et puis le deuxième symbole qui a ressorti c'est l'amour des CVN l'amour des ruisseaux l'amour des montagnes qui fait que certains sont restés et d'autres sont arrivés on ne reste pas toujours dans un territoire par choix parfois on n'arrive pas par choix non plus on n'arrive pas non plus par choix il y a aussi des populations ah oui oui tout à fait mais même quand c'est contraint la vie continue à passer parce que malgré tout ce territoire il est chouette il est beau et là il y a deux symboles sur lesquels on peut construire un récit des moments en compte de liens voire des politiques publiques voilà et donc c'est tout à mon avis c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui et de la géographie c'est de retourner à la monographie de voir qu'est-ce qui rassemble toute la diversité d'un territoire et essayer de se baser sur ça pour aller de là ouais ça j'y crois pas mal mais ouais on peut passer à l'entraide de vous si tu peux merci en tout cas merci la présentation est également riche qui nous permet de changer de lieu oui tout à fait si tu souhaites t'asseoir ah ouais ça va c'est ça Bonjour à toutes et à tous, je n'ai pas encore lancé mon port point, parce que j'aimerais un peu discuter de plein de choses qui ont été dites. Et merci beaucoup d'avoir introduit de la géographie culturelle dans une grande famille, qui est la géographie composée de différents courants. Et de réintroduire aussi de la géographie citée, cher Éric Gardel, qui fait qu'on se réconcilie aussi avec la nature, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et de le mettre en parallèle aussi avec une pratique de la géographie sociale, où on redonne aussi la parole aux habitants, c'est extrêmement intéressant. Et on verra que c'est aussi l'objectif de notre démarche pour le groupe pluridisciplinaire, avec la classe sociale du Mans, qui pose nombre de questions à l'échelle locale, qui dépassent largement le territoire de notre communauté urbaine, et qui pose en filigrane la question que tu exprimais, celle des déséquilibres territoriaux, celle des discours sous-jacents qui existent en géographie, métropole versus communauté de communes, etc. Et moi j'aime assez l'expression aussi du jacubinisme apprivoisé cher à Pierre Grémion, pour expliquer aussi toute la capacité d'avoir déployé également un modèle qui n'est pas exclusivement centralisateur, avec une décentralisation en acte qui commence depuis les années 80, et aussi des territoires qui inventent, qui innovent avec leurs ressources locales, avec leurs moyens, qui ne sont pas les mêmes, entre des fois des grandes agglomérations qui ont l'ingénierie territoriale, qui ont une énorme force de frappe, et puis d'autres territoires qui font avec les moyens du bord, si je puis dire. Donc il y a aussi, je dirais, cette belle dichotomie d'une France jacobine, mais également girondine, qui fait toute la richesse de notre histoire de l'aménagement aussi au cours du temps. Et ce qui me paraît intéressant, c'est aussi de réenchanter les lieux, avec cette approche sensible, et peut-être aussi à travers tous les documents de planification, puisqu'on sait que tous les chargés de mission qui œuvrent sur le terrain sont en quête aussi de nouveaux outils, peut-être pour nous faire redécouvrir effectivement des lieux dont on ne soutienne pas l'origine, et que cette approche effectivement sensible, ce rapport au paysage, est aussi extrêmement parlant pour les populations qui développent cet affect, qu'ils viennent d'ailleurs également, aussi qu'ils ne soient pas locaux. Alors la question de qui est le local qui vient d'ailleurs, la question de ce rapport au territoire, elle est viscéralement ancrée dans le quotidien de chaque personne, selon ses parcours. Et je pense que c'est aussi toute la richesse de la géographie, tu as voyagé, et tu peux donc mettre en récit, et cette mise en récit, je pense que c'est aussi un moyen extraordinaire que d'avoir un rapport à l'altérité qui est tout aussi riche, et qui fait toute la richesse de cette géographie, qu'elle soit composée, je dirais, de courant, cette approche culturelle, l'analyse spatiale aussi, malgré tout, et cette géographie sociale. Donc finalement, je vais aller directement sur un objet qu'on a construit, qu'on a essayé de construire ensemble, et qui s'inscrit aussi dans une approche collectible, puisque la démarche que nous avons menée au Mans n'est pas exclusive, alors parce que je vais me tromper par mon adresse, je vais voir, forcément il y aura des bugs, il y aura un peu de l'aventure dans cette... dans cette... je ne suis pas allé dans ma parole, atlas social du Mans. Donc c'est l'atlas social du Mans, c'est une initiative par vous qui a été portée à l'échelle de notre UMR, notre unité mixte de recherche. Sur plusieurs sites, il existe des atlas sociaux, qu'il s'agisse celui d'Angers, celui de Gant, celui de Nantes, ou celui de Rennes. Et l'objectif, c'est effectivement de donner à voir tout ce qu'on peut faire en géographie, mais pas plus. C'est-à-dire de rentrer sur les territoires, d'inviter à découvrir les territoires, avec différents prismes, différents outils, qu'il s'agisse de cartes, qu'il s'agisse des fois de reportages terrain, de balades commentées, de cartes heuristiques, qui ne sont pas des cartes, on va dire, classiques. Et l'idée, c'est d'offrir au public des planches, des planches thématiques, qui couvrent une actualité parfois riche. Tu parlais tout à l'heure des 24 heures. La question des 24 heures peut, par exemple, être abordée à travers la question de la gestion des déchets. Donc l'idée, c'est finalement, à la rencontre de nos collègues au niveau de la MSH, pour avoir une approche très pluridisciplinaire de ce qu'on peut montrer des territoires aux populations locales, pour qu'elles puissent s'en saisir, qu'elles puissent s'en débattre, qu'elles puissent effectivement s'exprimer, et puis parfois redécouvrir des endroits qui sont parfois très familiers, mais à chacun sa géographie finalement dans son esprit, et d'essayer de mettre à plat finalement différents discours, et d'essayer d'être aussi objectivant, entre guillemets, dans la démarche, de finalement être dans une démarche scientifique de texte court, qui soit facilement ainsi compréhensible, sur une page ou deux, illustré, permet finalement une découverte de territoire dont on ignore parfois les enjeux. Je pourrais aller parcourir avec vous une des dernières planches que j'ai oubliées, celle par exemple de mes collègues Arnaud Gaté et Julie Trémoureux, qui ont remonté un peu le temps pour refaire découvrir le campus, et toute la logique de planification du campus au cours du temps. Alors ça c'est un exemple effectivement de planche, avec une problématique ramassée en quelques mots, et puis là on voit très bien qu'on peut remonter le temps pour s'apercevoir qu'effectivement avant il y avait des champs sur ce campus, et puis qu'au travers toute l'histoire de la métropole et la métropole et de cette logique de planification, finalement on arrive à cette pratique du campus, dont il est encore question aujourd'hui, avec des problématiques de flux, des problèmes de gestion durable des territoires. Donc cet atlas est vraiment une invitation à redécouvrir le territoire local, pas exclusivement à l'échelle, comme je le disais tout à l'heure, de la métropole, mais aussi au-delà, jusqu'aux confins du département. Et l'idée est donc d'inviter de nombreux collègues, qu'ils soient économistes, sociologues ou spécialistes du sport, à proposer des planches thématiques pour pouvoir le porter à connaissance. Je suis arrêté là. C'est intéressant également dans la démarche scientifique, on va aller vers nos collègues, puisque c'est l'occasion aussi de travailler cette question de la pluridisciplinarité, qui est loin d'être une évidente, parce que ça nécessite déjà de maîtriser sa propre discipline, et puis après d'aller discuter effectivement de concepts, de méthodologies, de limites méthodologiques, des différentes écoles approches, effectivement appréhender le territoire au prisme de la statistique, ce n'est pas rentrer non plus nécessairement dans la tête de quelqu'un qui pratique la ville, qui va avoir une approche sensible de ce qu'il vit au quotidien, mais j'ai envie de dire que l'un n'exclut pas l'autre, et que justement, certaines planches se prêteront sûrement à des échanges très qualitatifs entre chercheurs de même discipline ou d'autres, pour trouver des vecteurs de communication, et le récit peut être effectivement un excellent vecteur de communication entre les disciplines, puisque tu parlais tout à l'heure de ton iconographie, extrêmement intéressante, et qui me faisait songer aux cartes des explorateurs et aux portulans, avec aussi tout le vestiaire qu'il y a autour, lorsqu'on prenait la mer, et qu'on suivait les lignes des roses des vents. Donc je pense que là aussi, il y a de nouvelles façons aussi de concevoir des déplanches, donc c'est une invitation bien entendu à participer, pour redécouvrir des territoires, finalement la carte de pouvoir combler des villes, des dévides, voir ce qu'on ne voit nécessairement pas, et je pense que aussi l'approche toponymique peut être aussi un excellent vecteur pour comprendre comment on a nommé, comment on s'est approprié un territoire, il y a derrière des enjeux de pouvoir évidemment, avec des discours que l'on porte nécessairement. Donc cet objet, c'est un objet, je dirais, qui est un objet qui s'inscrit aussi sur le temps long, puisqu'il consistera également certaines thématiques, sûrement l'ensemble. Les thématiques, alors, est-ce que je pourrais les afficher ? Pour l'instant, on peut traiter de questions d'aménagement, d'environnement, d'urbanisme, de déchets, d'économie, du tourisme, mais les champs et les clés d'entrée ne sont pas nécessairement fermés, c'est un système ouvert, et là encore, il sera possible d'imaginer finalement, de penser des planches qui s'inscrivent dans cette pluridisciplinarité. Donc c'est un petit peu l'enjeu, et je parlais de temporalité, et effectivement, c'est aussi un moyen de revenir sur des thématiques au cours du temps, de se dire, si j'observe les dynamiques, par exemple, commerciales, sur mon territoire en 2024, ce que se passera-t-il en 2028, et est-ce que je pourrais justement faire un bilan ? Donc je dirais que c'est aussi un peu un observatoire à ciel ouvert, qui va permettre d'alimenter les réflexions, et qui suscite parfois la controverse et le débat. Donc l'idée aussi, c'était que cet atlas social, il y ait une communication qui en soit faite, donc c'est le cas, puisque l'université aussi nous soutient dans cette démarche, pour le porter à connaissance sur les réseaux sociaux, et il n'est pas rare que nous ayons des questionnements de la part d'internautes, des réflexions, des angles choisis, ou des discours qui sont aussi portés. Je ne sais pas combien de minutes je suis. Il reste 5 petites minutes. Il me reste 5 petites minutes. Donc on peut également indiquer une chose, c'est qu'en termes d'interaction, en termes de dynamique aussi, entre sites, sur le plan de la recherche, les planches, ou parfois aussi le prétexte, à aller creuser une thématique, avant de rédiger un article plus poussé, en se disant, tiens, je vais poser ma problématique, poser quelques hypothèses de recherche, et puis aller faire un peu de terrain ici, localement, pour essayer de les valider, et pourquoi pas expérimenter certaines approches méthodologiques. Et ensuite, une planche peut effectivement amener un article scientifique. Et l'objectif, c'est de travailler vraiment ici en écosystème. C'est-à-dire que cet objet que l'on porte à l'échelle de notre UMR, permet aussi d'aller découvrir en géographie ce que font les collègues, ce que font les collègues sociologues, etc. Donc, on peut cheminer aussi à travers des références scientifiques, on peut aussi cheminer à travers des mots-clés, parce que, par exemple, une aire d'influence, eh bien, on sait que l'INSEE alimente des réflexions sur le temps long, sur les définitions en géographie. Qu'est-ce qu'effectivement une aire urbaine ? Qu'est-ce qu'une agglomération ? Donc, tout ce vocaluar précis, on peut effectivement aller aussi creuser, en ayant à chaque fois des liens vers aussi des sites institutionnels, puisque toutes les planches qui sont fabriquées, selon les approches, on peut aller chercher de la statistique, on peut aller chercher des données en open data, puisqu'on est dans une optique aussi de faire science et d'aide sur de la science et de la participation citoyenne. Donc, l'idée de cette société de la connaissance, c'est aussi de donner des outils, du matériau brut, dont on peut saisir, pour après construire, finalement, ses propres approches et, finalement, ses propres argumentaires géographiques, pour aussi alimenter le débat public. Donc, on est vraiment sur une approche, je dirais, ouverte, sur une approche plutôt coopérative. Tu parlais de la géographie culturelle comme un courant peut-être en danger et qu'il faut défendre. Je viens également d'une petite école qui est celle de la géographie de la paix, en France, qui n'est pas si développée que ça. On parle beaucoup de géopolitique aujourd'hui, on parle beaucoup de rapports de force. Mais la force, on peut aller aussi la chercher, effectivement, dans les échanges, dans l'ouverture, dans la coopération, dans les confins disciplinaires. Et je pense que c'est aussi une invitation, tout simplement, à débattre. Débattre, sur le fond, être d'accord, non pas être d'accord, certes. Moi, je pense que le dialogue cher à Habermas est nécessaire dans une société. Et voilà, l'ambition, elle est là. C'est au moins de porter à connaissance et de laisser chaque personne, voilà, chaque personne pourrait, effectivement, s'en saisir pour, pourquoi pas monter en compétence, pourquoi pas réagir par rapport à un ressenti de la vie qu'il pratique. Normalement, je suis dans le temps. Merci, Guillaume. Merci à vous, en tout cas. Je propose qu'on enchaîne les trois présentations à la table ronde, à avoir le temps pour les questions. Donc, tiens. Vas-y, tiens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tout le monde, d'abord merci Julie pour l'organisation et merci pour le défi de parler un peu de biographie alors que je suis enseignante chercheuse en sciences du langage. Et donc j'ai essayé de remblier le défi en partant de certains de tes travaux. Je crois que la société jardinière m'a fait peur en sachant que c'était un résumé ou une adaptation de ta thèse. Donc j'ai été vers quelque chose qui me semblait plus accessible qui était ton entretien avec Augustin Berg. Et je vais vous parler d'un projet qui est mon projet d'arrivée à l'université du Mans dans le cadre d'un financement pulsar. Et il nous est proposé quand on arrive en tant qu'enseignante chercheuse dans cette université de mener un projet de notre choix pendant les trois premières années qu'on arrive dans cette université. Donc ce projet s'appelle Créaçon et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris de mes lectures en géographie, de faire des liens avec les travaux en sciences du langage, discipline à laquelle j'appartiens, et aller vers le projet dans un dernier temps. Donc Augustin Berg, l'ouvrage que tu as co-écrit. Dans cet ouvrage, ce qui m'a intéressée, c'est dans le discours de Augustin Berg, c'est déjà son cheminement scientifique qui semble être lié à son expérience japonaise, une expérience qui fait le lien, il me semble, entre à la fois sa pratique d'un espace physique, mais aussi langagier autre que la France d'où il parle. Et donc cette réflexion qui est liée, ce que j'en ai compris en tout cas, qui est liée à ce côté à la fois langagier et spatial. Il fait vraiment le lien entre trois éléments qui me semblent intéressants et qui définissent le milieu, qui est l'aspect physique, l'aspect sensoriel et l'aspect discursif qui construisent ce milieu. Cette notion de milieu, moi, je l'apprendais depuis des travaux en anthropologie du sonore et qui me semblent intéressants, puisqu'en sciences du langage, on parle davantage de contexte, de situation, mais pas de milieu. Et notamment des travaux de Christine Guilbeault qui travaille sur les pratiques vocales de personnes dans les gares indiennes et qui essayent d'attirer les personnes pour qu'elles puissent se répartir dans des bus. Donc ce n'est pas une signalétique visuelle, mais une signalétique sonore qui est incarnée par des personnes. Et elle parle de toutes ces stratégies vocales dans un milieu sonore particulier qui implique certaines manières de dire pour se faire entendre. Donc cette notion de milieu, elle me semble très intéressante. Et mon projet s'intéresse alors au lieu avant le milieu, mais il me semble en tout cas que c'est quelque chose vers lequel je souhaiterais davantage aller. Donc j'ai repris peut-être la définition qui peut être celle de collègues qui travaillent depuis les sciences du langage avec des géographes et avec des informaticiens autour de l'expérience des lieux d'étudiants internationaux, en s'intéressant à leurs pratiques langagères en dehors de l'espace d'apprentissage des langues et qui définissent le lieu comme un espace dans lequel les locutrices se livrent à des pratiques langagières spécifiques, ce qui m'intéresse particulièrement. Alors dans ce que j'ai compris de tes travaux, il y a plusieurs références qui ont fait écho à ce qu'on peut travailler depuis les sciences du langage ou depuis mon travail plus particulièrement. Il y a la notion de droit à la ville, qui a été mobilisée par Julie, avec cet espace perçu et cet espace vécu qui m'intéresse particulièrement. Et puis cette notion de glissant d'identité racine, identité rhizome, qui me semble être une idée plutôt positiviste, mais on peut se poser la question, est-ce que ces relations dans des espaces particuliers, dans des lieux particuliers, est-ce que ces relations ont vraiment lieu ? Et c'est là où je pense que vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais c'est une personne qui arrive à Berlin, chez toi c'est une bande dessinée qui aborde le parcours d'une Syrienne qui est en Grèce et qui va arriver à Berlin, et elle évoque tout ce lieu dans lequel va naître son enfant et toute la mémoire qu'elle porte en arrivant dans ce lieu et tout ce que connaîtra son enfant qui pour elle ne lui est pas familier. Et elle dit qu'elle croise beaucoup de personnes, mais finalement ils ne se rencontrent pas, ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer. Donc cette relation, c'est ce qui m'intéresse, et là j'en arrive dans le sous-champ des sciences du langage qui m'intéresse, qui est l'étude des paysages sémiolinguistiques, et tout ce qui est visible dans des lieux, qui veulent dire quelque chose, t'en parlais Guillaume à l'instant, cet aspect toponymique d'un espace, qui veut dire quelque chose quand on l'observe, même s'il fait partie de notre quotidien, qui peut correspondre à l'infraordinaire de Bérec, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais il veut dire quelque chose quand on s'y arrête plus particulièrement. Alors l'étude des paysages qui était au début, l'étude des paysages linguistiques, elle a émergé à la fin des années 90 en Belgique pour des raisons de politique linguistique, tout simplement, avec une approche très quantitative qui était dans un lieu donné de mesurer quelles étaient les langues en présence. Et puis voilà, aujourd'hui elle est bien plus ouverte, et elle s'est ouverte notamment à une approche sur le signe de manière plus large, les signes de manière plus large, et puis elle est utilisée comme un outil de sensibilisation aux compétences plurilingues et pluriculturelles, comme on les nomme dans le jargon de notre domaine en Europe, ou bien le « twin-sanguaging », comme on pourrait l'appeler aux États-Unis, mais qui veut dire sensiblement la même chose avec peut-être une trajectoire qui n'est pas la même. D'un côté elle vient de documents du Conseil de l'Europe, de l'autre elle vient plus d'un combat racial qui est mené par certaines personnes ou langues minorisées. Et cette approche m'intéresse parce qu'elle déconstruit un récit, vous parliez beaucoup de jacopinisme, nous on essaie depuis 30 ans à travers la didactique du plurilinguisme de déconstruire des idéologies monolingues et un récit national ou juridique, avec cet article 2 de la Constitution que la langue de la République est le français, pour montrer que les réalités sont beaucoup plus complexes et plurilingues. C'est des choses qu'on retrouve dans les médias, je vous en ai mis deux exemples, qui sont souvent liés à des lieux particuliers. Il y aurait une langue qui est la langue de la maison, même si elle est pariée par des millions de locuteurs en dehors de la maison, mais elle reste la langue de la maison. Une langue qui serait une langue de l'école, sans qu'on pense à d'autres espaces qui seraient des espaces sociaux, en dehors de l'espace privé ou de l'espace public, et là, de l'espace travail ou de l'espace scolaire. Et là, il y a une vision aussi, une dualité qui m'interroge et qui laisse peu d'espace à ce qui se passe entre ces différents espaces. Alors, pour essayer de dialoguer avec vous, j'ai été voir ou chercher comment ces paysages semiolinguistiques sont utilisés en géographie. Il me semble que c'est une personne qui s'appelle William Bertomier qui utilise la notion d'écriture exposée, qui a l'air d'être en circulation, en tout cas dans les travaux en géographie, notamment autour d'il a fait toute une étude à Barcelone sur une écriture simpapeles qui est apparue en 2015 dans la ville à travers un entretien avec la personne pour comprendre pourquoi cette personne inscrivait avec cette écriture ce nom dans la ville. Pour aller vers les paysages semiolinguistiques, ils sont surtout appréhendés d'un point de vue visuel. Et ce qui m'intéressait moi dans mon projet, c'était de relier le paysage semiolinguistique avec la notion de paysage sonore qui est développée davantage dans une perspective de pédagogie, musicologie, par ailleurs. Donc plutôt esthétique, mais là c'était pour un besoin qui n'était pas esthétique. Et donc il y a des géographes qui se sont intéressés à Amsterdam, une géographe en tout cas, qui s'est intéressée au rapprochement de ces deux notions et qui a créé des balades sonores qui avaient pour objectif de comparer d'une certaine manière certains paysages visuels, donc certains paysages linguistiques visuels avec les langues qui étaient entendues dans un itinéraire qu'elle avait pré-déterminé. Il y a d'autres travaux qui existent et qui s'intéressent plus à des dispositifs particuliers, par exemple la signalétique sonore dans le métro de Tokyo ou la langue dominante à Gibraltar en lien avec les enjeux de cet espace britannique entouré de l'Espagne. Alors du coup, pour s'intéresser au sonore sans nécessairement rentrer dans une assignation identitaire des personnes, ce qui peut être un peu le danger d'une telle approche, je me suis intéressée, j'ai essayé de recenser des initiatives qui avaient lieu en termes de création sonore autour de cette notion de donner à entendre un collectif dans un lieu public. Alors peut-être, et merci Moïsès pour la référence, l'une des premières références pour les monceaux est cette songline que vous entendez si vous venez en tram à l'université, qui a donc été un projet qui a été développé maintenant il y a une dizaine d'années où des habitants ont pu prêter leur voix, qui aujourd'hui est diffusée dans le tram. Production qui s'est un petit peu intéressée à sa réception et qui montre des réceptions qui ne sont pas nécessairement celles qui avaient été imaginées par les conceptrices, par les concepteurs, et qui sont assez variables en fonction des personnes. Mais ce n'est pas le sujet. Là, en tout cas, dire que l'écoute est aussi socio-construite, il n'y a pas seulement la production qui peut induire une certaine égoute. Un deuxième projet qui nous a beaucoup inspiré, c'est celui de Mémoire par là. C'est une artiste qui s'appelle Violine Lochu et qui a proposé à Montreuil, à des habitants, de partager quelque chose qu'ils connaissaient par cœur. Et elle a restitué dans une performance d'une heure et demie des fragments de textes qui lui avaient été proposés, des fragments en plusieurs langues parfois. Mais l'objectif n'était pas un objectif de collecter plusieurs langues, mais vraiment de collecter des choses que les gens voulaient partager. Il s'est avéré qu'il y avait plusieurs langues. L'autre exemple, les Champs du Blos à Rennes, c'est un projet entre le Conservatoire de Rennes et le quartier du Blône. Et la volonté de travailler à partir de chambres des habitants du Blône pour construire un parcours sonore qui est aujourd'hui à l'écoute dans l'espace public. Et enfin, un dernier projet pour revenir au Mans et écoute ma vie sur le campus. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'était un projet développé il y a quatre ans, il me semble, avec des musiciens du Conservatoire et des étudiants du campus pour qu'ils se racontent. Et leur perception du campus faisait l'objet d'une restitution lors d'un spectacle sonore. Alors l'objectif, et là je cite les travaux d'anthropologues du sonore de Tours, c'est vraiment pas donné à voir à une espèce de caléidoscope enchanté, je reprends leur expression que je trouve très juste, mais vraiment une réflexion sur la cohabitation entre différents mondes d'esthétique sonore, des contacts et des ententes ou des mésententes qui peuvent être générées par la rencontre de formes sonores et de conception de la musique. des contacts, des échanges, mais aussi des frictions que les cultures musicales et les formes sonores peuvent susciter dans une société plurielle. Alors ceci étant dit, le projet créaçon que je vous présente, je fais passer les petites cartes postales sonores qui sont, j'ai fait le choix de ne pas vraiment vous donner à écouter ce qui a été fait puisque ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est davantage le processus de création collective, on en parlait tout à l'heure, plus que la production finale. Mais s'inscrivant sur une identité du territoire qu'est le mont sonore et une envie aussi de ce territoire au-delà du bruit des 24 heures de vouloir avoir aussi une identité autour de la création sonore, on a imaginé une rencontre entre une artiste sonore qui a une émission qui s'appelle Écouter le monde sur la RFI et une équipe enseignante dans un collège qui allait travailler avec elle autour de quatre séances. Donc l'objectif était de donner vraiment à une classe de cinquième et à un groupe d'UPE2A. Alors les UPE2A, c'est-à-dire Unité Pédagogique pour les élèves allophones à Rizan. Donc c'est des personnes qui, des jeunes qui arrivent et qui ont besoin d'un renforcement linguistique avant de pouvoir rejoindre une classe qui correspond à leur niveau d'âge. L'objectif était qu'ils aient une réflexion collective autour de l'écoute et qui créent pour le ment sonore quelque chose avec cet artiste. Quelque chose qui avait un genre dyspensif assez spécifique qui était une carte postale sonore qui allait être écrite et enregistrée par ses élèves. Alors ils ont travaillé déjà sur ce qu'était l'écoute, ils ont travaillé avec l'artiste sur différents sons, ce qui était un montage sonore. Ils ont travaillé autour de textes qui parlaient de l'écoute et d'ailleurs la citation qui avait été retenue était « Le son est un territoire » qui a été travaillé avec ses élèves. Et puis, ils ont travaillé à partir d'un poème, un poème de Victor Hugo notamment, qui s'appelle « Fenêtres ouvertes » notamment en pensant à tous les sons qu'ils pouvaient croiser entre chez eux et le collège. Ils ont travaillé de manière pluridisciplinaire autant avec l'enseignante d'éducation musicale, les enseignantes de langue, les enseignantes de physique, d'histoire géo et de technologie. Et dans les choix que j'ai faits pour aujourd'hui, je vais vous restituer certaines traces de ce processus, notamment à deux moments. Le moment où à la troisième séance, les élèves ont chacun par groupe présenté quelque chose qu'ils souhaitaient restituer au groupe et le moment de la restitution finale où lorsqu'ils ont présenté leur projet, ils ont expliqué ce qu'ils avaient appris lors de ce projet. En pensant à la mise en relation, j'ai choisi d'analyser vraiment ces éléments au regard du rapport au sonore dans trois dimensions. Donc, la première, c'est les mémoires individuelles et collectives, certains choix qui sont faits de partage de sons, de musiques qui sont liés, qui font écho soit à la relationnalité entre les élèves, il y a certains élèves qui sont à la fois dans cet espace dit d'unité pédagogique pour les élèves allophones et arrivants mais qui appartiennent aussi à cette classe de cinquième avec laquelle ils suivent quelques groupes. Le deuxième aspect, c'est l'espace, ce que Jean-Paul Thibault appelle l'écoute atmosphérique, l'espace d'écoute qui est ouvert dans la salle de musique au moment de cette séance. Et le troisième aspect, c'est le travail sur un son, sur un son qui a des interprétations différentes en fonction des élèves qui en parlent. Donc la première, c'est une chanson qui est un tube d'idire planétaire que vous avez peut-être en tête si vous lisez le nom de Avava Inova, qui est une élève qui choisit de chanter a cappella cette chanson et des élèves qui réagissent en disant que c'est ça qu'ils aimeraient mettre dans la création collective parce que cette chanson fait écho avec ce que leur père écoute dans la voiture ou ils associent le cabine à l'arabe et du coup, ils disent ça, ça m'intéresse parce que c'est mes origines, c'est l'arabe ou c'est des personnes qui trouvent que c'est beau, qui ont un jugement esthétique sur la voix de cette personne et donc qui aussi ont un intérêt pour ce fragment partagé par l'élève. Et puis, il y a une autre réaction qui me semble intéressante, c'est aussi l'envie d'apprendre quelque chose ou de mettre quelque chose dans la composition sonore finale parce que c'est une copine qu'ils partagent et comme c'est ma copine, j'ai envie de le donner à entendre à d'autres. Donc, il y a vraiment un aspect relationnel très fort qui se tisse entre les élèves à travers ce partage de fragments sonores. Le deuxième aspect qui est cette écoute atmosphérique, pour reprendre les termes de Jean-Paul Thibault, c'est lors de la restitution, certains élèves vont dire qu'ils ont eu la sensation qu'on s'intéressait à eux lors de cette séance parce qu'ils ont été écoutés et le fait de l'exprimer comme ça dans la restitution du projet me semble être quelque chose d'assez fort. Et un constat qui est partagé aussi par l'équipe enseignante qui, d'une autre manière, dit aussi qu'ils trouvent que ça a permis ce projet de création sonore a permis de mettre en contact des élèves, des professeurs et de travailler ensemble. Enfin, il y a un dernier son qui sort de l'aspect langagier qui arrive peut-être sur le milieu qui est celui des bruits de pas dans le couloir. Pour certains élèves, ceux de cinquième, c'est un son qui est plutôt un son joyeux de l'intercours du moment de la transition mais qui n'est pas du tout le même pour les élèves qui sont dans ce dispositif du P2A qui ont un espace à part dans l'établissement et qui ont l'impression que c'est un moment où on leur marche sur la tête parce que les autres sont dans l'intercours et eux restent dans un même espace physique à ce moment-là et ils ne partagent pas ce moment-là avec les autres qui, d'un point de vue symbolique, me semblent aussi quelque chose d'intéressant à l'analyser. Alors je ne reviendrai pas nécessairement sur l'imaginaire unilingue qui, je m'interroge beaucoup est-ce que finalement un tel projet déconstruit ou reconstruit un imaginaire qui a tendance à segmenter les langues les unes aux autres mais vous dire juste que c'est le début d'un projet qui se poursuit puisque cette recherche va devenir une recherche collaborative à la rentrée prochaine et on va continuer à travailler avec l'équipe enseignante avec des classes de 5e sur ces questions. Et il y a un dispositif sonore qui est en circulation qui actuellement est au collège Camus mais qui a vocation à être installé dans différents lieux d'éducation ou de formation autour du Mans pour donner la possibilité à d'autres élèves de s'approprier la démarche et de créer des créations sonores collectives en s'interrogeant sur ce qu'ils ont envie de dire et de partager à travers ce format. Je vais essayer d'être aussi bref que possible parce qu'il n'y a pas de plus. Alors moi aussi je voulais remercier Julie de m'avoir permis de rencontrer non seulement des projets comme les vôtres mais des collègues avec lesquels j'apprécie beaucoup de travailler. Donc voilà. Donc moi j'enseigne l'histoire nord-américaine vers la littérature et les... J'ai récemment orienté mes recherches vers des récits de l'exil de la diaspora notamment la diaspora bétanienne américaine aux Etats-Unis. Des récits donc d'immigration mais aussi d'émigration hors des Etats-Unis plus récemment de retour en Afrique de l'Ouest et donc voilà. Donc le mouvement me parle beaucoup et donc je suis aussi impliquée dans la mobilité internationale étudiante et constatée qu'en général on ne voit revenir que des notes de mobilité Erasmus par exemple si l'on mobilise certains étudiants revenant de mobilité c'est à des fins de communication institutionnelle et seulement sous forme d'entretien c'est diffusé sur les écrans et surtout on n'accepte que des récits du type auberge espagnole c'était génial j'ai fait plein de choses mais la douleur l'arrachement la déconstruction pour se reconstruire différemment en général on ne les entend pas on ne les voit pas et surtout aucune opportunité je trouve créative n'était offerte aux étudiants sur des images de leur mobilité leur récit leurs expériences qu'est-ce que ça provoque qu'est-ce que ça construit qu'est-ce que ça détruit qu'est-ce que ça fait aux étudiants donc j'ai souhaité faire coïncider dans ces recherches mes recherches sur sur ces littératures ces récits de migration à l'exil sur des films des photos aussi et invité donc les étudiants par l'intermédiaire de cours alors d'abord un cours dans le cas du NUO une unité d'enseignement ouvert pour tous les étudiants que j'aime intituler sur la route bon forcément en référence à un grand écrivain voyageur de nord-américain et plus récemment un autre en anglais puisque c'est la langue dans laquelle je interviens donc un anglais qui invite les étudiants depuis deux ans maintenant à s'interroger sur les dynamiques mais surtout les enjeux d'exploration territoriale de découverte de l'autre de découverte de soi mais surtout on en a parlé tout à l'heure d'exploitation d'appropriation du territoire voilà donc avec une approche pédagogique qui est restée essentiellement historique économique politique religieuse qui porte sur ces dynamiques de conquête d'appropriation de pouvoir occidental anglophone sur d'autres aires géographiques sur la question de la consommation touristique on va dire des récits ethnocentriques orientalistes produits par des voyageurs différents surtout des hommes notamment et le pan qui manque encore à ce cours je trouve était l'approche des discours produits sur le voyage et sur les voyageurs par ceux qui ne se déplacent pas par ceux qui voient les autres passer alors manque de temps manque de texte j'espère que cet aspect pourra venir et pourra être inclus dans le corpus et alors en fin de semestre moi je parle vraiment de mon expérience pédagogique c'est ce qui m'intéresse beaucoup depuis un moment mais ça nourrit beaucoup mes recherches et en fin de semestre on déplace l'accent sur les médias qui permettent à ces voyageurs de transmettre leurs visions du monde alors des visions plus poétiques carnet de bord correspondance photographique carnet de voyage qui comporte des dessins des cartes graphiques et ou sensibles des explorations plus introspectives voilà qui permettent aux étudiants de comprendre qu'est-ce que la mise en récit du monde révèle être sur soi quelles images d'eux-mêmes les auteurs le laissent entrevoir à travers leurs lettres leurs journaux comment est-ce que le contact avec un territoire et des inconnus déclenche déclenche un moment un questionnement un cheminement intérieur un changement etc et la tâche finale attendue de mes étudiants tâche finale le devoir de fin de semestre attendu des étudiants consistait à les inviter à proposer leur propre carnet de voyage album photo dessiné en encombre d'un itinéraire d'un cheminement et le maître le maître mot alors ça je pense que c'était compliqué vous avez toute l'attitude sur le format sur le médium du moment que vous faites état d'un cheminement d'une évolution d'un voyage intérieur de la découverte d'un territoire inconnu ou connu mais sous un angle nouveau voilà et c'est là que tout se compliquait et que tout commençait pour moi parce qu'en laissant tellement de liberté aux étudiants j'ai fait face à beaucoup de questions et surtout ils m'ont mis dans la position de valider leur projet ce qui ce qui posait le problème de la censure de l'autocensure de la part des étudiants et de leur possibilité de s'exprimer donc j'ai en agissant comme évaluatrice je me positionnais comme voilà comme finalement je me positionnais comme comme censeur à mon sens et donc je me suis dit que le public de ces oeuvres devait aussi changer alors sous quelle forme sous la forme d'un concours concours qui a eu voilà un concours de carnet film photo récits de voyage qui a pris le nom d'itinérance et j'ai pu compter sur le concours de Julie mais aussi de Caroline et de plusieurs collègues de différents départements pour présenter le projet mais aussi pour faire partie du jury pour porter un regard un autre regard que le regard du pédagogue sur l'expression cognitive des étudiants à tous les niveaux voilà et voilà donc j'espérais et alors je suis très heureuse de vous dire je suis dévoseulé Amandine je vais vous mettre sur le on a parmi nous la lauréate celle qui a gagné le premier prix de ce concours Amandine je préfère qui a soumis une oeuvre une oeuvre très poétique très sensible qui est à la fois une oeuvre au départ à la prise de risque au voyage pour satisfaire ce que j'ai appelé un besoin de transcendance d'aller vers les montagnes de Grenoble et qui utilise différents médias dans le texte mais aussi le dessin dans son journal et qui a remporté un franc succès auprès du jury voilà et donc ces réalisations elles sont elles ont été elles ont été exposées à la BU et bien sûr mon objectif serait de dépasser les frontières de l'université pour impliquer d'autres acteurs de la vie culturelle du Mans en particulier alors moi je pense aux libraires et aux cinéastes par exemple pour on peut rêver mettre des couleurs dans ce projet comment dire en faire peut-être un carrefour de relations entre la cité et le petit festival ou quelque chose qui prendrait une ampleur permettant aux uns d'exposer leur création et aussi aux autres de découvrir le monde vu par les étudiants le territoire sartois vu par les étudiants et à ce titre je voulais juste citer parce que le temps leur tourne et je je vais je vais conclure pour reprendre ce que disait ce que disait Damien sur voilà cette citation que de Augustin Berg disant l'être secret en créant son milieu alors je ne sais pas si j'entends bien ou je comprends bien ça n'est pas encore lu tout ce corpus mais j'ai pu constater que à mon sens de très belles réalisations des étudiants sont celles qui cherchent l'investissement affectif et culturel dans leur territoire dans le territoire pas très loin pas très lointain notamment une étudiante qui a créé deux carnets une pour le cours et une pour le concours et qui a pris la Sarthe comme terrain d'exploration et de création et qui a produit les fameuses cartes sensibles de son de son qui a effectué une lecture très d'abord une lecture du patrimoine bâti de sa région des constructions emblématiques de son village et ce qui est remarquable je trouve c'est qu'elle a elle est allée interroger des habitants sur leurs souvenirs liés au à ses bâtiments et elle a placé son environnement humain et culturel vraiment au centre de sa démarche et le second carnet portait sur une route de l'artisanat je ne sais pas si tu t'en souviens qui lui a permis de valoriser les savoir-faire des artisans des parcours professionnels et de montrer comment les êtres ont trouvé dans leur territoire ces personnes ces personnes ont trouvé dans leur territoire inspiration ressources moyens de le renouveler et je trouve qu'elle a accompli quelque chose de trait en plus avec des matériaux comme le collage le dessin l'inclusion d'objets récoltés pour faire des entretiens qui 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 produit une carte touchée voilà donc je vais alors il y a quelques angles morts dans les travaux des étudiants je les avais beaucoup encouragés parce que itinérance pour moi errance ça ça peut ça peut ça peut alors on a sur le campus une politique assez forte d'accueil d'étudiants de on a 13% d'étudiants internationaux qui viennent dans des conditions parfois difficiles une maison des langues qui travaille beaucoup sur les étudiants réfugiés sur les migrants et donc je les ai beaucoup alors sans trop sans trop forcer la démarche mais je voulais vraiment les inviter aussi à mettre en récit l'itinéraire d'autres itinéraires difficiles parce qu'en anglais travel c'est le travail c'est la torture c'est ce qui est difficile et c'est ça l'étymologie du voyage c'est quelque chose qui peut être particulièrement douloureux aussi donc voilà ça ça ne passe pas encore chez les étudiants disons c'est difficile de toute façon de mettre en mots les itinéraires des autres mais voilà et puis l'autre point sur lequel j'étais un peu surprise de ne pas recevoir de propositions à l'exception d'une c'était la question de l'écologie et de la relation à la nature pour l'instant à l'exception d'une étudiante il y a deux ans qui a produit un carnet sur l'étymologie d'entomologiste qui est assez remarquable il n'y a pas de réflexion sur le vivant donc lier la mobilité locale et internationale aux enjeux écologiques me semble quelque chose qu'il faudrait travailler alors voilà et donc voilà les conséquences que ça a pu avoir pour moi c'est que la prise de conscience c'est que le projet doit vraiment s'inscrire dans la plus les disciples de l'internité et puis je vais m'arrêter là parce qu'il est 16h et je vous remercie pour votre présence et voilà ce moment de partage qui m'inspire beaucoup voilà merci beaucoup effectivement comme vous l'avez dit jusqu'à 16h si vous avez des contraintes horaires sentez-vous libre de quitter la salle ou si vous voulez vous attarder 5 minutes pour un petit temps d'échange avec les intervenants de la table on peut aussi déborder alors moi j'avais des questions je peux sur la place sociale c'est très moi j'ai beaucoup voilà la question du bio qui est le local et qui vient d'ailleurs là pour moi c'est complètement fait mais et puis bon de manière complètement c'est très prosaïque comme question qui fait les propositions qui choisit les propositions dans la classe sociale la ligne éditoriale la ligne éditoriale elle a été décidée par qui et comment et quels sont vos projets pour les le projet c'est justement d'ouvrir d'avoir beaucoup plus de contributrices et de contributeurs et d'aller ouvrir aussi au delà de la géographie pour avoir d'autres approches c'est pour ça que justement toutes les questions de mise en récit qu'on ait parlé de paysages sonores qu'on ait parlé tout à l'heure du retour à l'iconographie ça me paraît des pistes extrêmement intéressantes à creuser également sur sur les récits des étudiants avec les différentes choses qui ont été produites y compris des matériaux et du finalement du matching avec des choses qui relèvent parfois du papier je veux dire on peut imaginer énormément de choses parce que l'idée c'était pas de rester exclusivement sur une approche cartographique qui peut être aussi assez tétanisante quand on la maîtrise pas donc du coup c'est vraiment de partir du bar du matériau qui se travaille finalement de discussions interdisciplinaires parce que quand on reste campé dans l'exercice géographique quand bien même il y a beaucoup de famille et beaucoup d'approches on ne pense pas à tout donc paysage au nord effectivement des balades urbaines aussi commentées je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer en fait en faisant en fait par la pratique donc je dirais que la ligne éditoriale c'était aussi surtout celle d'être d'avoir une liberté aussi de propos parce qu'on est dans une approche aussi où on a tout un écosystème autour de Sarthe avec beaucoup de partenaires qui travaillent dans les collectivités des élus également c'était d'avoir une image d'ouverture de porter à connaissance et ne pas être nécessairement à charge mais d'avoir un regard on va dire qui peut être critique qui peut être disconcié parce que je pense que c'est nécessaire également mais qui ne soit pas exclusivement dans la déconstruction où voilà on puisse proposer ça soit un lieu d'expression finalement une tribune et puis c'était aussi l'occasion de montrer ce qu'on ne montre pas nécessairement on a beaucoup de travaux aussi d'étudiantes et d'étudiants en géographie de mémoire de démarche qu'on ne sort jamais finalement des tiroirs et des placards et notre objectif c'était celui-là de donner finalement à différentes disciplines une vitrine une tribune pour voir tout ce qu'on peut faire dans un écosystème local et puis évidemment bien au-delà donc je dirais que les objectifs c'est d'ouvrir un maximum de tenir dans le temps d'augmenter le nombre de contributrices et contributeurs parce que justement si on regarde aussi ce qui a été fait comment à manger ce qui a été fait à Rennes ce qui a été fait à Nantes à Caen il y a beaucoup de vitesses de propagation de la diffusion et beaucoup de planches à Nantes qui sont assez sympas à aller voir aussi à Caen et donc voilà de construire cet écosystème et de tisser je dirais par la pratique des liens pour que l'interdisciplinarité ça soit effectif sans que ça soit une discussion polie de section et après de il y a toujours un discours sur c'est très bien l'interdisciplinarité mais on sait que nos sections disciplinaires aussi sont assez exigeantes sur le fait que de rester dans nos champs et puis on sait très bien aussi que le pratiquer le pratiquer vraiment moi je pense que le temps est extrêmement important aller se saisir par exemple des concepts en économie oui à part lire mille pages de René passé sur le plan épistémologique c'est passionnant mais le faire en pratique réellement ça demande beaucoup beaucoup de temps parce qu'on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité en dehors de nos champs donc le mettre à plat au regard des expérimentations moi ce qui me paraît super intéressant dans les travaux qui ont été mis en lumière c'est autant de retours d'expérience qui font avancer effectivement la recherche que ça soit sur le plan méthodologique aussi des concepts qu'on revisite parce qu'on voit bien dans aussi ton introduction que j'ai beaucoup aimé que voilà la question de la redistribution du pouvoir à l'échelle française si on remonte de la révolution jusqu'à aujourd'hui on a aussi ce rapport avec je dirais donc l'imaginaire les utopies et ce qu'on a en tête et ce qu'on peut projeter sur un territoire donc derrière il y a toujours derrière une carte il y a toujours des discours de projection de schémas de pensées qui s'ancrent parfois dans le temps et qui font qu'un territoire est aménagé d'une certaine façon ou d'une autre et qui fait qu'il y ait des réactions viscérales de populations qui vivent parfois des sentiments d'injustice ou demandent de rééquilibrage et qui alimentent nécessairement tout le débat public de façon pour le coup de plus en plus vive au regard aussi du déploiement d'autres écosystèmes qui sont les réseaux sociaux et cette nouvelle vitrine et cette chambre d'éco qui fait que aussi les matériaux et tout ce qu'on peut construire peuvent être mis en visibilité et pour le coup contribuer à alimenter le débat public c'est une vision peut-être réductrice mais c'est ça aussi l'objectif en fait que ça soit pas en fait un one shot c'est quelque chose qui voilà c'est vrai que classiquement l'atlas c'est toujours un objet dans une bibliothèque on y revient mais au bout d'un moment l'atlas c'est aussi daté alors ça ça permet de porter un regard nostalgique sur ce qui s'est fait ou en prospective à l'inverse on peut imaginer voilà d'imaginer des scénarios et d'avoir en fait cette temporalité de prendre ce temps-là ça permet aussi de dresser des constats et puis d'imaginer des possibles aussi je pense et c'est concret c'est un matériau qu'on peut toucher alors certes il est en ligne parce qu'il touche un maximum de gens mais il ne faut pas oublier que aussi faire un atelier de co-construction de concertation c'est réunir des gens dans une pièce et puis construire un objet aussi scientifique ensemble on est aussi sur cette approche science participative voilà en lien avec les différents publics tu parlais tout à l'heure d'un jeune public et oui de perception aménager aujourd'hui et concevoir une école c'est pas d'être dans cette approche aussi exclusivement top-down et c'est aussi de se faire dialoguer des publics qui nécessairement ne se parlent pas et mettre en lumière des sensations ces sensations-là elles sont viscéralement ancrées dans nos parcours et ça c'est une richesse on est sur contrôle des émotions sur le sensible on est sur des affrontements derrière et des schémas de pensée qui sont avec des univers qui sont parfois extrêmement clos on sait que derrière il n'y a pas forcément que de la discussion mais pour autant voilà ça vaut le coup que de s'y pencher j'ai fait une remarque aussi par rapport aux questions par rapport à la fois à l'intervention de Caroline et celle de Dallon donc Dallon t'as parlé de tes productions iconographiques et tu disais souvent on ou nous d'ailleurs et chez Caroline donc comme tu disais tu as travaillé avec une artiste et donc j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose d'assez courant dans vos approches de passer par l'art comme une forme de médiation aussi pour faire du collectif participatif et étant donné que l'art est aussi une forme d'expression à part qui peut servir de médium mais aussi de vulgarisation comment est-ce qu'on entame une collaboration avec un artiste pour faire passer quelque chose de nos résultats scientifiques vers la société comment est-ce qu'on tient ça dans le temps est-ce que c'est des artistes qu'on connaît bien parce qu'ils sont dans notre réseau de proches est-ce que c'est des choses qui se font par le hasard d'une rencontre et qui peuvent fonctionner et comment dire est-ce que c'est facile ou si ce n'est pas le cas quelles difficultés ça pose d'essayer de co-construire un nouvel objet ensemble quand on ne part pas forcément d'un lieu quel langage on trouve est-ce que ça se fait de façon fluide je ne sais pas s'il y a une méthodologie moi je la veux bien en tout cas parce que ce n'est pas évident de faire converger les positions et notamment la position qui est quand même assez particulière et qui est une grande liberté si comment faire se rejoindre différents acteurs notamment dans un lieu scolaire ce n'est pas bien non mais comme toi moi c'est c'est des gens que je l'ai rencontré au cours de mes périgérations alors effectivement je commence par le début c'est pas moi qui fais les cartes que je vous ai présenté je suis un géographe non cartographe ça m'était reproché pendant ma thèse de doctorat d'ailleurs qui n'est pas une petite carte dans ma thèse mais c'est surtout donc là sur les trois personnes qui travaillent avec moi il y a un cartographe issu des réseaux de la géographie un peu classique mais qui est quand même assez créatif et il y a deux artistes qui sortent des beaux arts qui n'ont rien à voir sur le papier avec la géographie la carte des chevaux ça a été fait par une artiste des beaux ça nous permet de repousser les frontières effectivement et c'est des gens que j'avais rencontrés les filles elles avaient participé à un concours aux éditions Michelin pour des cartes qu'elles n'avaient pas gagnées mais pour moi c'était mes deux cartes préférées donc je les ai contactées et de proche en proche ça donne ce projet de livre voilà tout simplement mais je dirais que peut-être ma chance c'est que moi j'ai fait un choix assez fort c'est qu'au lieu d'enchaîner les post-docs à droite à gauche j'ai choisi de revenir ici pour ça pour m'enraciner je ne voulais pas changer mon fils d'école tous les deux ans et puis mon épouse voulait aussi faire carrière donc ce n'était pas l'idée qu'elle me suive aux quatre coins du monde juste pour mes post-docs mais ça c'est une chance aujourd'hui parce que ça permet de ne pas avoir les œillères que parfois les mondes de la recherche nous imposent enfin moi dans ma thèse d'autorage j'ai beaucoup ressenti j'ai essayé d'écrire de manière sensible ça m'était rayé en disant c'est de la littérature n'a pas la sa place en science et donc ce décalage permet plus de créativité aussi d'avoir un pied dans les institutions et un pied en dehors et je rebondis Caroline ça m'a fait penser de toute ta présentation merci d'avoir lu le livre aussi avec Berk je ne sais pas si tu te rappelles il parle de e-présence le y tu sais quand on dit j'y suis quelque part on utilise un y qui invite le lieu comme personnage de notre phrase quand on en rend un copain j'y suis au lieu qu'on avait conduit et cette e-présence on l'a complètement perdu contrairement au Japon où elle est toujours travaillée dans le paysage dans plein de choses vraiment le son est une e-présence aussi et ça peut être intéressant de l'institutionnaliser un peu en termes de patrimoine aussi tout ça je m'explique par contraste nous dans le brocage on entend par exemple énormément les oiseaux et dans le cadre d'un projet de réalisation là on est allé dans un jardin partagé à Paris et la personne nous avait dit ici on a de la chance on entend les oiseaux la personne du jardin partagé après j'entendais mon oreille j'entendais presque rien par rapport à la cacophonie qu'il y a chez nous dans le brocage et ça en fait c'est le contraste de cette je m'en rends même pas compte moi c'est parce que la personne m'a dit ça à Paris que j'ai pu voir le contraste par rapport à chez nous et ça veut dire que ces projets de son peuvent réveiller comme ça des consciences sur ce qu'on a la chance d'avoir aussi et ce qui peut être préservé à mon sens donc ça je le vois comme outil aussi assez fort pour repopler nos paysages comme je le disais tout à l'heure ça m'a fait plancer un peu à ça en même temps ta présentation je pense qu'il ne nous reste plus qu'à remercier à tous merci à vous merci à vous